Dibble.fr, bougez, vous lisez. La collection Coffragan présente Comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie Traduit d'Américain par Jean-Louis Morgan Une narration de Jean Leclerc C'est Sophie Stanquet qui vous parle. Première partie Quelques principes fondamentaux pour bien gérer nos relations avec autrui. Principe numéro 1 On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. La plus fantastique des chasses à l'homme que la ville de New York ait jamais connue a atteint son paroxysme le 7 mai 1931. Tugan Crowley, le tueur, le bondi qui ne buvait ni ne fumait, se trouvait aux abois après avoir été poursuivi pendant plusieurs semaines alors qu'il s'était réfugié dans l'appartement de sa petite amie située sur la West End Avenue. 150 policiers et inspecteurs de police faisaient le siège de sa planque située à l'étage supérieur de l'immeuble. Accroupi derrière un fauteuil au rembourrage épais, Crowley arrosait les policiers d'un feu nourri. Une bonne dizaine de milliers de personnes en proie à la plus grande excitation assistaient à la bataille. Rien de tel ne s'était jamais produit dans les rues de la grosse pomme. Lorsque Crowley fut finalement capturé, le commissaire divisionnaire E. P. Mulroney a déclaré que le Desperado était un des criminels les plus dangereux de l'histoire de la ville. Il tue pour un oui ou pour un non, a ajouté le policier. Si nous nous demandons comment Tugan Crowley pouvait bien se percevoir, nous sommes en mesure d'affirmer être en possession d'un élément de réponse puisqu'au moment où la police tirait à l'intérieur de l'appartement, il était tenté d'écrire une lettre adressée acquis de droit. Le sang qui coulait d'une de ses blessures a laissé une trace rouge sur le papier. Crowley disait dans sa lettre « Un cœur là, mais compatissant, bas sous ma chemise. Un cœur qui ne peut faire de mal à qui que ce soit. » Peu de temps avant cela, Crowley se trouvait dans son auto en train de lutiner sa petite amie sur une route secondaire de Long Island. Un agent de police s'est soudainement approché de la portière et lui a demandé « Montrez-moi votre permis de conduire. » Crowley, sans dire un mot, a dégainé son pistolet et a descendu l'agent d'un tir en rafale. Au moment où le policier est tombé sur le sol pour y mourir, Crowley a bondi de l'auto pour s'emparer du revolver de ce dernier et a atteint le corps prostré d'une dernière balle. Pourtant, nous sommes bien en présence du même individu qui déclarait que sous sa chemise battait un cœur « là, mais compatissant. » Un cœur qui ne pouvait faire de mal à qui que ce soit. Crowley a été condamné à la chaise électrique. Lorsqu'il est arrivé au couloir de la mort de la prison de Sing Sing, vous imaginez-vous que ces derniers mots ont été « voilà ce que j'ai mérité pour avoir tué des gens ? » Certainement pas. Il a déclaré « voilà comment on m'a remercié pour m'être tout bonnement défendu. » Tout cela pour vous faire remarquer que Tugan Crowley n'était aucunement taraudé par quelques sentiments de culpabilité. Tugan Crowley ainsi que les hommes et les femmes qui se trouvent derrière les barreaux pensent mordicus qu'ils ne sont nullement responsables de ce qui leur est arrivé. Qu'en est-il des personnes avec lesquelles vous et moi maintenons des relations ? John Wanamaker, le fondateur des magasins du même nom, nous a confessé un jour « J'ai appris, il y a trente ans, qu'il est stupide de réprimander. J'éprouve suffisamment de difficultés pour arriver à dépasser mes propres limites. Je n'ai pas besoin de me tracasser en me demandant pourquoi Dieu n'a pas jugé bon de partager de façon équitable le don de l'intelligence entre les personnes. » La critique est inutile car la personne critiquée se met alors sur le qui-vive, ce qui la pousse ensuite à se justifier. La critique est dangereuse car elle blesse l'orgueil sacré des individus. Elle heurte l'idée qu'ils ont de leur importance et fait naître du ressentiment. La critique ne provoque pas de changements durables et bien souvent ne fait qu'engendrer de la rancœur. Lorsque nous avons affaire à des gens, nous devons nous rappeler que ces derniers ne sont pas obligatoirement logiques. Nous sommes en face d'individus chargés d'émotions, de personnes possédant des préjugés, dont les motivations dans la vie incluent l'orgueil et la vanité. Des critiques acerbes ont fait en sorte que Thomas Hardy, l'un des meilleurs romanciers de la littérature anglaise, décide de ne plus écrire d'œuvres de fiction. D'autres critiques ont acculé le poète anglais Thomas Chatterton au suicide. Benjamin Franklin, qui dans sa jeunesse faisait preuve d'un total manque de tact, est devenu si diplomate, si adroit dans sa manière de s'y prendre avec les gens, qu'il fut nommé ambassadeur des États-Unis en France. Quel a pu bien être le secret de sa réussite. Son credo était « Je ne dirai jamais de mal des gens, seulement tout le bien qu'il me sera possible de dire à leurs propos. » Qu'importe quel imbécile peut critiquer et condamner son prochain pour ensuite se plaindre, et c'est précisément ce que font en majorité les imbéciles. Carlyle a déclaré que la grandeur d'un grand homme se reconnaît par la façon qu'il a de traiter les gens de conditions modestes. Essayons donc de comprendre les gens au lieu de les condamner. Essayons donc de chercher le pourquoi de leurs agissements. Cela s'avère beaucoup plus profitable et intéressant que les critiques tout en regardant la solidarité, la tolérance et la bonté. Connaître tout revient à pardonner tout. Principe numéro 1 Ne critiquez pas. Ne condamnez pas. Ne vous plaignez pas. Principe numéro 2 Le grand secret des relations humaines Il n'existe qu'un moyen de forcer quelqu'un à faire quelque chose. Y avez-vous pensé ? Oui, un seul moyen et c'est en persuadant la personne de le faire. Souvenez-vous, il n'y en a pas d'autre. Bien sûr, vous pouvez persuader quelqu'un de vous donner sa montre en lui collant le canon de votre revolver dans les côtes. Vous pouvez aussi forcer vos employés à coopérer du moins jusqu'à ce que vous ayez le dos tourné en les menaçant de congés dimants. Malheureusement, ces méthodes grossières ont des répercussions malencontreuses. Le seul moyen que je peux vous inciter à faire quoi que ce soit est de vous donner ce que vous désirez. Mais que désirez-vous au juste ? John Dewey, un des grands philosophes américains, a déclaré que le désir d'être important constituait l'élément motivateur principal de tout individu. Rappelez-vous bien de cette phrase ? Le désir d'être important. Voici la liste des besoins fondamentaux de chacun d'entre nous. La santé et la conservation de la vie. La nourriture. Le sommeil. L'argent et les biens qu'ils procurent. La vie dans l'au-delà. Une vie sexuelle gratifiante. Le bien-être de nos enfants. Le sentiment de notre importance. Ces besoins sont en général tous comblés. Sauf un. En effet, il en existe un presque aussi impérieux que celui de nourriture ou de sommeil qui n'est que très rarement comblé. Il s'agit de ce que Freud a nommé le besoin d'être quelqu'un et de Joey le besoin d'être important. Ce besoin d'un sentiment d'importance est une des principales différences qui existent entre les hommes et les animaux. C'est ce besoin d'importance qui a poussé Dickens à écrire ses romans impérissables et qui a inspiré Sir Christopher Wren à orchestrer ses symphonies en pierre. Ce même besoin a poussé Rockefeller à accumuler des millions qu'il n'a d'ailleurs jamais pu dépenser et a poussé la famille la plus riche de votre voisinage à faire construire une maison bien trop vaste pour elle. C'est encore ce même besoin qui vous pousse à vouloir porter les vêtements dernier cri, à être au vol des voitures les plus inutilement coûteuses et à vous vanter de l'intelligence de vos enfants. Si jamais vous me racontez ce qui vous procure le sentiment d'être important, je vous dirai qui vous êtes. C'est ce qui conditionne votre caractère. Il s'agit de la caractéristique la plus significative vous concernant. Charles Schwab a été une des premières personnes à recevoir un salaire de plus d'un million de dollars par an à une époque où un salaire de 50 dollars par semaine était considéré comme excellent. Il avait été choisi par Andrew Carnegie pour devenir le premier président de la société métallurgique qui venait d'être fondé aux États-Unis en 1921, alors que Schwab n'était âgé que de 38 ans. Quelle pouvait donc être la raison qui a motivé Andrew Carnegie à verser un salaire d'un million de dollars par an soit plus de 3 000 dollars par jour à Charles Schwab ? Était-ce parce que Schwab était un génie ? Non. Ou encore parce qu'il connaissait mieux la métallurgie que quiconque ? Soutenir cela serait une absurdité. Schwab a déclaré qu'il recevait ce salaire imposant en grande partie à cause de sa très grande faculté à établir des relations autour de lui. Je lui ai demandé comment il y parvenait. Je vais donc vous révéler son secret en utilisant ses propres termes, des paroles qui peuvent transformer votre vie et la mienne si nous les suivons à la lettre. Schwab expliquait « Je considère que la faculté que j'ai d'enthousiasmer les gens qui m'entourent constitue mon atout le plus important. C'est en les encourageant et en les appréciant que l'on arrive à obtenir le meilleur d'eux-mêmes. Il n'existe rien de pire que les critiques de ses supérieurs pour anéantir l'ambition de quelqu'un. Voilà pourquoi je ne critique jamais personne. À mon avis, la motivation doit être le premier facteur qui pousse les gens à travailler. C'est pourquoi je tiens tellement à féliciter les personnes et que je déteste les critiquer. Lorsque j'aime quelque chose, je me montre enthousiaste dans mes approbations et ne ménage pas mes compliments. » Un des secrets du succès du premier John D. Rockefeller dans sa manière de gérer les hommes a été la façon dont il leur manifestait sincèrement son approbation. John D., par exemple, aurait très bien pu critiquer un de ses premiers partenaires, Edward T. Bedford, lorsqu'il a fait perdre un million de dollars à l'entreprise en faisant de mauvaises acquisitions en Amérique du Sud. Il savait toutefois que Bedford avait fait de son mieux et l'incident fut clos. Rockefeller a toutefois trouvé quelque chose pour laquelle Bedford méritait des remerciements. Il l'a félicité parce que ce dernier avait été capable de sauvegarder 60% du capital investi. « C'est magnifique, » a-t-il dit. « Nous n'arrivons pas toujours à faire aussi bien que cela chez nous. » Une étude a été entreprise il y a quelques années à propos des femmes qui abandonnent le domicile conjugal. Quel est, à votre avis, le principal motif qui pousse ces dames à agir ici ? Il s'agit du manque d'appréciation et je parie tout ce que vous voulez que ce même motif est également celui auquel on peut imputer l'abandon du domicile conjugal par les hommes. Nous tenons tellement souvent nos époux et nos épouses pour acquis que nous ne leur faisons jamais savoir à quel point nous les apprécions. La faculté de montrer son appréciation est une des vertus les plus négligées de notre monde actuel. Pour une raison ou pour une autre, nous négligeons de féliciter notre fils ou notre fille lorsqu'il ou elle revient de l'école avec de bonnes notes et nous ne les félicitons pas non plus lorsqu'ils arrivent pour la première fois à confectionner un gâteau ou à construire une cabane à oiseaux. Rien ne fait plus plaisir à un enfant que de savoir que ses parents s'intéressent à ce qu'il fait et qu'il est apprécié. Faites en sorte que votre routine journalière soit parfumée de petits moments à mi-cou ou brille la gratitude. Vous serez surpris de voir que de telles étincelles engendreront vite des flammes d'amitié qui vous réchaufferont lors de votre future visite. Les gens ne s'améliorent pas lorsqu'on leur adresse des paroles blessantes. Il n'est jamais nécessaire de prononcer de tels discours. Emerson a dit un jour « Chaque personne que je rencontre est mon supérieur d'une façon ou d'une autre car elle a quelque chose à m'apprendre. » Si cette phrase était vraie pour Emerson, pourquoi ne serait-elle pas mille fois plus pour vous et moi ? Il est temps que nous nous arrêtions de penser à ce que nous avons accompli ainsi qu'à nos désirs. Essayons de voir quels sont les bons côtés de la personne qui nous fait face. Ne nous embarrassons pas de paroles flatteuses. Il suffit de donner une appréciation honnête et sincère. Le leitmotiv pourrait être « N'hésitons pas à montrer notre appréciation et ne ménageons pas nos compliments sincères. » Les intéressés chériront nos paroles et attacheront de grandes valeurs et les répéteront toute leur vie bien des années après que nous les ayons oubliés. Principe numéro 2 N'hésitez pas à faire des compliments honnêtes et sincères. Principe numéro 3 La personne qui parvient à faire cela a le monde entier à sa portée. Celle qui ne parvient pas cheminera dans la solitude. J'allais souvent pêcher dans le Maine pendant l'été. Personnellement, j'adore les fraises à la crème chantilly. J'ai toutefois découvert pour une raison étrange que les poissons préfèrent les verres. C'est pourquoi lorsque j'allais pêcher, je ne pensais pas à ce que moi je voulais. Je pensais à ce que les poissons voulaient. Je n'ai pas mis de fraises à la crème sur mon hameçon pour les appâter, mais leur ai plutôt présenté un beau verre ou une sauterelle en leur disant en quelque sorte « Ne seriez-vous pas content de recevoir cela en cadeau ? » Pourquoi devons-nous toujours parler de ce que nous désirons ? C'est enfantin. C'est absurde. Il est tout à fait normal de manifester de l'intérêt pour les choses que nous désirons et nous le faisons constamment. Nous sommes tous exactement comme vous. Nous ne manifestons de l'intérêt que pour les choses que nous désirons. C'est pourquoi la seule façon que nous possédons pour influencer les autres est de leur parler de ce qu'ils veulent et de leur montrer comment l'obtenir. Souvenez-vous de cela lorsque vous essayerez de pousser quelqu'un à accomplir quelque chose. Si, par exemple, vous ne voulez pas que vos enfants fument, ne leur tenez pas de long discours à ce sujet, ne leur mentionnez pas ce que vous voulez. Faites-leur plutôt comprendre que s'ils fument, ils ne pourront pas faire partie de l'équipe de basket, pas plus qu'ils ne pourront remporter la course de 100 mètres. Il est bien possible que l'envie vous vienne de persuader quelqu'un de faire quelque chose. Avant de prononcer un seul mot, prenez un moment de réflexion et demandez-vous comment puis-je faire en sorte que cette personne fasse ce que j'ai envie qu'elle fasse. Cette question a le mérite de nous donner un répit au lieu de nous précipiter imprudemment dans une discussion au cours de laquelle nous ferons futilement étalage de nos désirs. À une certaine époque, je louais pendant 20 soirées la salle de bal d'un grand hôtel new-yorkais lors de chaque saison pour y tenir une soirée de conférence. Au commencement d'une de ces saisons, j'ai été soudainement informé que la location que je payais jusque-là pour la salle avait triplé. De plus, j'ai appris cette nouvelle après que les tickets aient été imprimés et tous les avis publiés. Tout naturellement, je n'avais aucune envie de payer cette augmentation mais à quoi bon préciser mes désirs au directeur de l'hôtel. Il ne pouvait être intéressé que parce que ce qu'il voulait. C'est pourquoi, environ deux jours plus tard, je suis allé le rencontrer. Je me suis montré un peu choqué lorsque j'ai reçu votre lettre, lui ai-je dit d'emblée. Toutefois, je ne vous en veux pas du tout. J'aurais sans doute écrit une lettre similaire si je m'étais trouvé dans votre position. Votre responsabilité en tant que directeur est de faire en sorte que l'hôtel enregistre un maximum de profit. Si jamais vous n'assumiez pas cette responsabilité, il est bien probable que vous perdriez votre emploi. Maintenant, si vous le voulez bien, prenons une feuille de papier pour y écrire des avantages et des inconvénients que vous risquez de courir si jamais vous insistez dans votre désir d'augmenter mon loyer. J'ai ensuite pris un papier à en-tête et tracé une ligne verticale en son milieu. En haut d'une des colonnes, j'ai écrit « avantages » et en haut de l'autre « inconvénients ». Sous la colonne « avantages », j'ai écrit ces mots « salle de balle disponible ». Je lui ai expliqué. Vous aurez l'avantage d'avoir la disponibilité de votre salle afin de la louer pour des balles et des conventions. Il s'agit là d'un gain substantiel car cela vous rapportera beaucoup plus que ce que vous recevez en échange de l'allocation de cette salle pour quelques conférences. Si jamais je réservais votre salle de balle pendant 20 soirs au cours de la même saison, il est certain que cela signifierait pour votre hôtel un manque à gagner. Examinons maintenant quels sont les inconvénients. En premier lieu, si je ne loue pas la salle, vos revenus vont diminuer à la place d'augmenter. En fait, vos revenus vont s'annuler parce que je ne pourrai pas payer le loyer que vous exigez de moi. Je serai donc obligé d'aller donner mes conférences ailleurs. Vous subirez également un autre désavantage. En effet, ces conférences attirent beaucoup plus de gens cultivés et de hauts niveaux qui par conséquent auront la possibilité de connaître votre hôtel. Cela représente des sommes importantes en publicité dans les journaux, n'est-ce pas ? Il est certain que si vous dépensiez 5000 dollars en publicité dans les quotidiens, vous ne réussiriez pas à attirer autant de personnes dans votre hôtel que moi avec mes conférences. Cela ne représente-t-il pas une certaine valeur aux yeux de votre établissement ? J'ai noté ces deux inconvénients dans la colonne appropriée au moment où je parlais et j'ai tendu la feuille de papier au directeur en lui disant « Avant de me donner votre réponse définitive, j'aimerais que vous examiniez attentivement les avantages comme les désavantages que représente le fait de donner mes conférences dans votre hôtel. » J'ai reçu une lettre le lendemain matin dans laquelle on m'informait que mon loyer ne serait augmenté que de 50 % au lieu de 300 % prévu. Comme vous pouvez vous en apercevoir, j'ai obtenu cette réduction sans mentionner une seule fois ce que je désirais. Je n'ai fait qu'exposer les désirs de mon interlocuteur et la façon dont il pouvait s'y prendre pour les concrétiser. Supposons que j'aurais fait ce que feraient de nombreuses personnes. Supposons que je sois entré comme un ouragan dans son bureau et que je lui ai dit « Ça ne va pas, non ? À quoi avez-vous pensé lorsque vous avez augmenté ainsi mon loyer tout en sachant fort bien que j'avais déjà fait imprimer les billets et que les invitations avaient été envoyées à 300 personnes ? C'est absolument ridicule, c'est absurde, il n'est pas question que je verse une telle somme. Que se serait-il passé alors ? » Une discussion enflammée aurait suivi et à coup sûr elle aurait mal tourné. Même si j'avais réussi à le convaincre qu'il avait tort, son orgueil aurait fait en sorte qu'il lui aurait été impossible de se rétracter et de céder. Voici donc un des meilleurs conseils que l'on puisse donner concernant les relations humaines. Henry Ford a déclaré que l'un des grands succès de la réussite se trouve dans la capacité à comprendre le point de vue de son interlocuteur et à voir les choses à la fois de son point de vue comme d'une autre. Le monde est rempli de personnes égoïstes qui veulent tout accaparer. C'est pourquoi la rare personne qui fait preuve de générosité et essaie de rendre service à son prochain possède un avantage énorme car elle n'a que très peu de concurrents. Si jamais vous ne retenez qu'une seule chose après avoir écouté cela, c'est-à-dire réfléchir un peu plus en tenant compte du point de vue des autres et en envisageant la situation à leur façon, il est possible que cette chose puisse devenir la clé de voûte de votre carrière. Lorsque l'on prend le point de vue de son interlocuteur et que l'on éveille chez lui un désir, cela ne revient pas à le manipuler pour qu'il accomplisse quelque chose qui vous soit bénéfique tout en étant à son détriment. Dans une négociation, chacun doit remporter une victoire. Un père de famille, un certain Katie Dutchman, ingénieur en téléphonie de son état, suivait l'un de nos cours et nous raconta comment il n'arrivait pas à faire avaler son petit-déjeuner à sa fille de trois ans. Il avait essayé sans obtenir de résultats tous les moyens possibles, punition, supplication, promesse. Les parents de cette petite-fille se sont alors demandés comment faire en sorte que ce soit elle qui décide de manger. L'enfant adorait imiter sa mère, se sentir grande. C'est ainsi qu'un beau matin, ils l'installèrent sur une chaise et lui confièrent la tâche de préparer les céréales. Au moment psychologique approprié, son père est entré dans la cuisine alors qu'elle remuait le contenu de la casserole de flocons d'avoine et elle a dit « Regarde, papa, c'est moi qui prépare les céréales du petit-déjeuner ce matin. » Elle s'est servie deux fois sans que quiconque ait eu besoin de la forcer parce qu'elle avait manifesté de l'intérêt pour la préparation du déjeuner. Elle avait eu l'impression d'être importante. Elle avait découvert une façon de s'exprimer en préparant le petit-déjeuner. William Winter a déjà fait la remarque suivante « Pourquoi exprimer son désir est une nécessité prépondérante de la nature humaine ? » Pourquoi ne pourrions-nous donc pas adapter ce trait psychologique aux relations personnelles ? Pourquoi, lorsque nous avons une idée géniale, ne pourrions-nous pas faire en sorte que les autres expriment cette idée et aient l'impression d'en être les auteurs plutôt que nous ? En agissant ici, ils se les approprieront et se trouveront dans la position de la petite fille qui a repris les céréales. Rappelez-vous bien ceci. Il faut en premier susciter le désir chez l'autre. Ceux qui arrivent à obtenir ce résultat ont le monde entier à leurs pieds. Ceux qui n'y arrivent pas connaîtront la solitude. Principe numéro 3 Susciter chez autrui le désir d'agir. Deuxième partie Six manières de gagner la sympathie d'autrui. Principe numéro 1 Faites ceci et vous serez les bienvenus partout. Pourquoi écoutons-nous ce texte pour découvrir comment gagner la sympathie d'autrui ? Pourquoi tout simplement ne pas étudier les techniques utilisées par l'être qui a su se faire le plus d'amis au monde ? Qui est-il ? Demanderez-vous. Vous pourriez bien le rencontrer demain matin en faisant votre promenade. Alors que vous ne serez qu'à quelques mètres de lui, il va commencer par remuer la queue. Si jamais vous vous arrêtez pour le caresser, il fera certainement tout ce qu'il pourra pour vous témoigner son affection. Et vous saurez que cette affection n'est pas provoquée par des motifs cachés. Il ne veut pas vous vendre de l'immobilier et il n'a aucunement l'intention de vous demander en mariage. Avez-vous déjà pensé au fait que le chien est le seul animal qui n'a pas besoin de travailler pour vivre ? Une poule doit pondre des oeufs, une vache produire du lait et un canari chanter. Le chien, quant à lui, gagne sa vie en ne vous donnant que de l'amour. Lorsque j'avais cinq ans, mon père a acheté un petit chien aux poils jaunes pour la somme de cinquante cents. Cet animal a fait le bonheur de mon enfance. Tipeee a été mon compagnon constant pendant cinq ans. Et puis, lors d'une nuit tragique que je ne pourrais jamais oublier, Tipeee a été tué par la foudre alors qu'il se trouvait à quelques mètres de moi. Sa mort a été la tragédie de mes jeunes années. Tipeee, tu n'as jamais lu de livre de psychologie. Tu n'en avais pas besoin. Tu savais, grâce à ton instinct, que tu pouvais te faire plus d'amis en deux mois que la majorité des hommes s'en font en deux ans, tout simplement en t'intéressant aux autres humains qui t'entouraient. Je connais toutefois des personnes, et vous aussi devez en connaître aussi, qui gâchent leur vie en essayant toutes les manières possibles de faire en sorte que les autres s'intéressent à eux. Il est bien évident que cela ne peut pas fonctionner ainsi. Les gens ne sont pas intéressés par vous. Matin, midi et soir, ils ne sont intéressés que par leur propre personne. Pour découvrir quel était le mot le plus souvent utilisé par les usagers, la compagnie de téléphone de New York a produit une étude détaillée concernant les conversations téléphoniques. Vous avez deviné, il s'agit du pronom personnel « je ». Au cours de 500 conversations téléphoniques, il a été utilisé plus de 3900 fois. Je, 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 je. Il vous suffit de poursuivre. Lorsque vous examinez une photographie de groupe dans laquelle vous vous trouvez, que regardez-vous en premier ? Tant que nous nous limiterons à essayer de faire bonne impression sur les autres afin qu'ils s'intéressent à nous, il nous sera impossible de nous faire des amis sincères. Non, ce n'est pas de cette manière que l'on se fait des amis, de vrais amis. Si vraiment nous voulons nous faire de vrais amis, nous devons tout mettre en œuvre pour accomplir les choses qui leur sont agréables, des gestes qui exigent du temps, de l'énergie, de la générosité et de la prévenance. Pendant de nombreuses années, j'ai mis un point d'honneur à découvrir les dates d'anniversaire de mes amis. Comment l'ai-je fait ? Bien que je ne crois absolument pas à l'astrologie, j'ai commencé par demander à l'autre personne si elle croyait que notre date de naissance pouvait avoir une relation avec notre caractère et notre tempérament. Au commencement de chaque année, j'écrivais toutes ces dates dans mon calendrier pour qu'elles puissent automatiquement être portées à mon attention. Lorsqu'arrivait le jour anniversaire d'une de ces personnes, elle pouvait être certaine de recevoir de moi soit un message, soit une carte. Cela avait tout un impact. J'étais bien souvent le seul être sur Terre à me rappeler son anniversaire. Pour se faire des amis, il faut accueillir les gens avec enthousiasme et de façon vivante. Utilisez la même psychologie lorsque quelqu'un vous téléphone. Saluez votre interlocuteur ou votre interlocutrice en utilisant un ton de voix qui lui montre que vous êtes heureux de lui parler. De nombreuses sociétés offrent des programmes de formation à leurs téléphonistes pour leur montrer quel ton de voix doit être utilisé, un ton où transparaissent l'intérêt et l'enthousiasme. La personne qui appelle se rend alors compte que la société en question s'occupe d'elle. Souvenons-nous de cela lorsque nous répondons « Allô ». C'est quand on fait preuve d'un intérêt sincère envers les autres que vous pourrez vous faire des amis et de plus, vous verrez que vos clients seront fidèles à votre société. Si vous voulez que les autres vous aiment, si vous désirez développer de véritables amitiés et vous aidez par la même occasion. Gardez bien ce principe à l'esprit. Principe numéro 1 Intéressez-vous sincèrement aux autres. Principe numéro 2 Une manière bien simple de faire bonne impression Une action vaut mille mots et un sourire revient à dire « Je vous aime bien, vous me rendez heureux, je suis content de vous voir ». Voilà donc la raison qui explique la popularité des chiens. Ils sont tellement heureux de nous voir qu'ils en perdent leur poids à la force de sauter lorsque nous les rencontrons. Il est donc tout naturel que nous aussi soyons heureux de les voir. Le professeur James V. Mick Connell, un psychologue de l'université du Michigan, nous a dit ce qu'il pensait des sourires. Les individus qui sourient, a-t-il dit, ont tendance à mieux enseigner, mieux vendre, mieux se débrouiller en général et à avoir des enfants plus heureux. Un sourire nous en dit beaucoup plus sur une personne qu'un froncement de sourcil. C'est pourquoi tout encouragement s'avère un enseignement beaucoup plus profitable que n'importe quelle punition. La directrice des ressources humaines d'un important grand magasin de New York m'a raconté un jour que s'il avait un sourire avenant, elle préférait engager un vendeur qui n'avait pas terminé son cours secondaire plutôt qu'une personne nantie d'un diplôme de troisième cycle mais affichant une mine sinistre. L'effet produit par un sourire est très puissant, même lorsqu'on ne le voit pas. Les compagnies téléphoniques américaines et canadiennes possèdent une formation nommée Téléforce offerte aux employés qui utilisent le téléphone pour vendre leurs services ou leurs produits. Cette formation suggère de sourire lorsqu'on parle dans l'appareil. La voix retransmet alors ce sourire. Le président-directeur général d'une des plus importantes sociétés de caoutchouc américaines m'a raconté que d'après ses observations, les individus n'arrivent à rien faire de bon à moins de prendre plaisir à accomplir leurs tâches. Ce grand industriel ne croit pas beaucoup au vieil adage voulant que seul un travail assidu puisse garantir la réussite qui va nous ouvrir toutes les portes de nos ambitions. Je connais des gens qui ont réussi parce qu'ils éprouvaient énormément de plaisir à diriger leur société, a-t-il expliqué. Par la suite, je les ai revus, mais ils avaient changé depuis que le plaisir des débuts s'était transformé en une opération routinière. Leur affaire avait périclité, ils avaient perdu toute joie au travail et leur entreprise a fini par fermer ses portes. Vous devez absolument faire en sorte que vous éprouviez un véritable plaisir à rencontrer les autres si vous désirez qu'ils éprouvent la réciproque en vous voyant. J'ai demandé des milliers d'hommes d'affaires de sourire à quelqu'un au moins une fois par heure pendant toutes les heures de la semaine et de venir ensuite à nos cours pour nous parler des résultats obtenus. Et quels ont été ces résultats ? Voyons. Voici une lettre de William B. Steinhardt, un agent de change de New York. Son cas n'est pas unique. Il est en fait un cas parmi des centaines d'autres. Lorsque vous m'avez demandé de parler de belles choses que l'on peut vivre en souriant, je me suis dit que j'allais tenter l'expérience pendant une semaine. Donc, le jour suivant, j'ai examiné mon visage lugubre dans le miroir pendant que je me coiffais et je me suis dit « Bill, tu vas éliminer cet air enfroigné de ta face de grincheux ce matin. Tu vas sourire et tu vas commencer par sourire tout de suite. » Lorsque je me suis assis à la table du petit déjeuner, j'ai salué ma femme en lui disant « Bonjour, ma chérie. » Et je lui ai souri en prononçant ses paroles. « Vous m'aviez prévenu qu'elle pourrait être surprise. » « Eh bien, vous avez totalement sous-estimé sa réaction. Elle a été abasourdie. Elle a eu un choc. Je lui ai alors dit qu'elle devait s'attendre à la même chose à l'avenir. Et j'ai continué à procéder de la même manière tous les matins. » Depuis les deux mois où j'ai commencé à sourire, mon changement d'attitude a provoqué beaucoup plus de moments heureux dans notre foyer que nous en avions connus au cours de l'année précédente. Lorsque je pars au bureau, je salue le liftier de notre immeuble en lui souriant lorsque je lui dis « Bonjour ». Lorsque je suis à l'étage de la bourse, je souris à des personnes qui ne m'avaient jamais vu sourire jusque-là. Je me suis vite rendu compte que tout le monde me souriait en retour. J'accueille toutes les personnes qui entrent dans mon bureau pour formuler une plainte en leur faisant un grand sourire. J'ai également éliminé toute forme de critique de mon système. Je félicite et je me montre reconnaissant au lieu de condamner. J'ai arrêté de parler de ce que je voulais. J'essaie maintenant de découvrir le point de vue des autres. Toutes ces choses ont véritablement révolutionné ma vie. Je suis un tout autre homme, un homme plus heureux, plus riche en amitié et en bonheur. Et ce sont, après tout, les seules choses qui comptent. Les anciens Chinois étaient des sages et dans tous les sens du terme. Ils possédaient un proverbe que vous et moi devrions coller à l'intérieur de nos vêtements. Le voici. Un homme qui ne sourit pas ne devrait jamais tenir boutique. Votre sourire est le messager de votre bonne volonté. Votre sourire illumine la vie de tous ceux qui le perçoivent. Principe numéro 2 Souriez Principe numéro 3 Si vous ne faites pas ce qui suit, vous risquez de vous retrouver avec toutes sortes de problèmes. Quelle a bien pu être l'origine du succès remporté par Andrew Carnegie ? Il a été surnommé le roi de l'acier et pourtant il ne connaissait que très peu de choses concernant la métallurgie. Les centaines de personnes qui travaillaient pour lui connaissaient beaucoup mieux l'acier que lui. Sa grande compétence était de savoir gérer les personnes et c'est ce qui a fait de lui un homme riche. Il a développé dès sa plus tendre enfance un sens très aigu de l'organisation, des qualités de leader. À l'âge de 10 ans, il a découvert l'importance énorme que les individus accordent à leur nom et il a utilisé cette découverte pour obtenir la coopération de ses petits camarades. Voici un exemple. Lorsqu'il était encore un petit garçon et qu'il vivait en Écosse, il avait une lapine qui est rapidement devenue la mère d'une nichée de lapreaux qu'il fallait nourrir. Or, il n'avait rien à leur donner à manger. Il a eu une idée géniale. Il a dit à tous les enfants de son quartier que s'il l'aidait à ramasser du trèfle et des pissenlits pour alimenter les petits lapins, il donnerait à ces derniers le nom de tous ses amis en leur honneur. Le plan a fonctionné comme par magie et Carnegie ne l'a jamais oublié. Bien des années plus tard, il gagnait des millions en utilisant la même psychologie pour ses affaires. Par exemple, désirant vendre éventuellement des rails à la Pennsylvania Railroad dont J. Edgar Thompson était le président à l'époque, Andrew Carnegie a fait construire une immense usine métallurgique qu'il a baptisée la Edgar Thompson Steel Works. Lorsque la Pennsylvania Railroad a eu besoin de rails, devinez chez qui elle est allée s'approvisionner. La grande majorité des gens ne se souviennent pas des noms des personnes qu'ils rencontrent pour la simple raison qu'ils ne prennent pas le temps ni l'énergie nécessaire pour les répéter et se les fixer en mémoire. Ils fournissent toutes sortes d'excuses pour cela, prétendent qu'ils sont trop occupés. La moitié du temps lorsque l'individu nous est présenté, nous lui parlons pendant quelques instants et lorsque nous le quittons, nous ne nous souvenons déjà plus de son nom. Une des premières leçons qu'apprend tout politicien de venir est de pouvoir se souvenir du nom de ceux qui vont voter pour lui. Oublier leur nom revient à tomber dans l'oubli. La capacité de se souvenir des noms des personnes est presque aussi importante dans les affaires et dans les contrats sociaux qu'en politique. Napoléon III, le neveu du grand Napoléon, se vantait de pouvoir se souvenir de tous les noms des gens qu'il rencontrait malgré ses nombreuses obligations. Quelle était sa technique ? Bien simple. Lorsqu'il n'entendait pas bien clairement le nom de la personne, il disait « Je suis désolé, je n'ai pas bien compris votre nom ». Et lorsqu'il s'agissait d'un nom peu habituel, il disait « Comment les pliez-vous ? » Il prenait la peine au cours de la conversation de répéter plusieurs fois le nom en question et essayait de l'associer dans son esprit avec les traits de son interlocuteur à son expression et à son apparence en général. Lorsqu'il s'agissait d'une personne importante, Napoléon III allait alors plus loin. Dès que son Altesse se trouvait seule, elle écrivait le nom sur un morceau de papier, se concentrait pour l'ancrer dans sa mémoire puis déchirait le papier. L'Empereur conservait de cette manière une impression visuelle ainsi qu'une impression auditive du nom. L'importance de se souvenir et d'utiliser les noms des personnes que nous croisons n'est pas la prérogative des monarques et des directeurs d'entreprise. Nous devons tous arriver à nous souvenir des noms de ces hommes et de ces femmes. Nous devons être conscients que chaque nom possède en soi une certaine magie et devons réaliser que chaque caractéristique de ce nom fait intégralement partie de la personne avec laquelle nous faisons affaire. Chaque nom donne à la personne son individualité et la rend absolument unique parmi le reste du monde. L'information que nous transmettons ou la demande que nous faisons prennent une importance spéciale lorsque nous abordons une situation en connaissant le nom de notre interlocuteur. Qu'il s'agisse de la serveuse au restaurant ou du directeur d'entreprise, le fait de connaître leur nom opérera comme une sorte de magie. Principe numéro 3 Souvenez-vous que dans quelque langue que ce soit, le nom d'une personne est pour elle le son le plus agréable et le plus important qu'il lui est donné d'entendre. Principe numéro 4 Une façon facile d'être un brillant causeur ou une brillante causeuse Il y a un certain temps je prenais part à une réunion de bridge. Personnellement, je ne joue pas au bridge et il y avait également là une femme qui ne jouait pas non plus à ce jeu. Venant de découvrir que j'arrivais d'Europe, c'est alors qu'elle s'exclama « Oh, monsieur Carnegie, j'ai vraiment envie que vous me décriviez tous les endroits merveilleux que vous avez visités et les paysages que vous avez vus. » Nous sommes donc assis sur le divan et c'est à ce moment précis qu'elle m'a fait remarquer qu'elle et son mari venaient à peine de rentrer d'un voyage en Afrique. « L'Afrique ! » me suis-je exclamé. Comme c'est intéressant. J'ai toujours voulu m'y rendre sans jamais y parvenir à part une escale de 24 heures que j'ai faite à Alger. « Oh, racontez-moi, êtes-vous allé dans le pays des grandes réserves fauniques ? » « Oui, comme vous avez de la chance. Je vous envie. Parlez-moi de ça. » Cela a alimenté sa conversation pendant 45 minutes. Elle ne m'a jamais plus demandé où j'avais été ni ce que j'avais vu. Elle n'avait aucune envie de m'entendre parler de mes voyages. Elle voulait tout simplement quelqu'un qui soit intéressé à l'écouter pour pouvoir me raconter où elle avait été et rehausser ainsi son amour propre. Manifestait-elle là un comportement particulier ? Non. Beaucoup de gens agissent de la même manière. Par exemple, j'ai rencontré un botaniste de renom lors d'un dîner donné par un éditeur à New York. Je n'ai jamais discuté avec un botaniste jusque-là et je l'ai trouvé fascinant. J'ai littéralement passé le dîner sur le bord de ma chaise à l'écouter alors qu'il m'entretenait de plantes exotiques, de jardins intérieurs ainsi que des expériences qu'il menait pour essayer de développer de nouvelles formes de vie végétale. Il m'a même fait part de faits étonnants concernant l'humble pomme de terre. Je possédais alors un tout petit jardin intérieur et il s'est montré assez gentil pour me donner quelques conseils qui allaient pouvoir m'aider à résoudre certains petits problèmes. Comme je l'ai mentionné, nous nous trouvions à un dîner. Il devait bien y avoir une bonne douzaine d'invités, ce qui ne m'a pas empêché de transgresser les règles de savoir-vivre en ne parlant à personne d'autre qu'à cet érudit pendant des heures. Minuit a sonné, j'ai donc dit bonsoir à tous les invités, je suis parti. Le botaniste s'est alors retourné vers notre hôte et m'a complimenté plusieurs fois. Il a déclaré que j'avais une personnalité très stimulante. Il s'est répondu en louange dithyrambique à mon égard et a terminé en disant que j'avais une conversation des plus intéressantes. Un causeur des plus intéressants ? Comment cela ? Je n'avais prononcé que quelques paroles. Si je l'avais désiré, j'aurais pu tout aussi bien ne rien dire sans avoir besoin de changer le sujet, car je ne connaissais pas plus la botanique que je connais l'anatomie du pingouin. Toutefois, j'avais fait quelque chose. Je l'avais écouté en y mettant toute mon attention. Je l'avais écouté parce que le sujet m'intéressait véritablement et il s'en est aperçu. J'avais fait beaucoup plus que de lui accorder une attention intense. Je me suis montré enthousiaste dans mon adhésion à ses commentaires et généreux dans les compliments que je lui avais adressés. Je lui ai fait remarquer que ses propos m'avaient fort intéressé et que par la même occasion j'avais accumulé de nouvelles connaissances et c'était strictement exact. Je lui ai dit aussi que j'aurais aimé posséder son savoir, ce qui était également vrai. Et c'est donc pour cette raison qu'il me considérait comme un fin causeur alors qu'en réalité je n'avais fait que l'écouter et que je l'avais encouragé à parler. Il est tout aussi important d'être un bon auditeur dans notre vie familiale que dans notre vie professionnelle. Millie Esposito de Cronton-on-Hudson dans l'état de New York portait une attention tout à fait spéciale lorsqu'un de ses enfants désirait lui parler. Un soir où elle était assise dans la cuisine avec son fils Robert alors que celui-ci venait de s'entretenir brièvement avec elle au sujet de quelque chose qui lui était venu à l'esprit il lui a dit « Maman, je sais que tu m'aimes beaucoup. » Madame Esposito s'est montré touchée par ces paroles et lui a répondu « Bien sûr, je t'aime très fort. en doutais-tu. » Robert a alors repris « Non, je sais que tu m'aimes vraiment car chaque fois que je veux te parler de quelque chose tu arrêtes immédiatement tes occupations pour m'écouter. » Isaac F. Mark Hawson, un journaliste auteur de centaines d'interviews de personnalités en vue, a déclaré que de nombreuses personnes ne donnent pas une bonne impression parce qu'elles n'écoutent pas vraiment leurs interlocuteurs. Elles se sentent tellement captivées par ce qu'elles vont dire par la suite qu'elles n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Des sommités m'ont confié qu'elles préféraient avoir affaire à de bons auditeurs que de bons orateurs. Il semble cependant que la capacité d'écouter soit plus rare que toute autre chose. Ce ne sont pas seulement les célébrités qui aiment avoir affaire à un bon auditeur. Les gens ordinaires aussi. Comme nous l'a déjà dit un lecteur de Reader's Digest, bien des gens appellent le médecin quand tout ce qu'ils veulent est un bon auditoire. Sigmund Freud a été l'un des grands auditeurs des temps modernes. Une personne qui l'a rencontré nous a bien décrit comment Freud écoutait ses interlocuteurs. « Cela m'a tellement frappé que je ne pourrai jamais l'oublier, » nous a-t-elle expliqué. « Il possédait des qualités que je n'ai jamais rencontrées chez un autre homme. Je n'ai jamais vu qui que ce soit possédant un tel pouvoir de concentration. Il ne s'agissait pas là de quelqu'un faisant appel aux phénomènes paranormaux. Son regard était plein de bonté et génial. Il parlait à voix basse et avec gentillesse. Toutefois, l'attention dont il a fait part à mon égard, sa façon d'apprécier ce que je lui disais, même si j'éprouvais de la peine à m'exprimer, était extraordinaire. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cela peut représenter lorsqu'on est écouté de cette manière. Si jamais votre ambition est de faire fuir les personnes, de faire en sorte qu'elles se moquent de vous lorsque vous avez le dos tourné ou bien qu'elles vous méprisent tout simplement, voici la recette. Ne faites pas attention aux paroles de votre interlocuteur pendant longtemps. Parlez de vous sans arrêt. Si jamais vous pensez à quelque chose pendant que l'autre personne parle, n'attendez pas qu'elle ait fini, interrompez-la au milieu de sa phrase. Connaissez-vous des gens qui agissent ainsi ? Moi, j'en connais malheureusement et une chose extrêmement étonnante vient du fait que certaines d'entre elles sont très connues. Il s'agit de raseurs qui ne font que parler d'eux, des fâcheux, intoxiqués par leur hypertrophie du moi, imbus de leur importance. Les individus qui ne parlent que d'eux ne pensent qu'à leur petite personne. C'est du moins l'avis du docteur Nicholas Murray Butler qui a été pendant longtemps le président de l'Université Columbia. Ce sont des gens mal élevés, irrécurables, dénués d'éducation, peu importe leur niveau de connaissance, soutient-il. Donc, si vous désirez être un bon causeur, écoutez les autres avec attention. Pour être quelqu'un d'intéressant, il faut apprendre à s'intéresser aux autres. Posez des questions auxquelles votre interlocuteur aimera répondre. Encouragez-le à parler de lui et de ce qu'il a accompli. Souvenez-vous que les personnes auxquelles vous vous adressez sont cent fois plus intéressées par elles-mêmes, par leurs désirs et leurs problèmes, qu'elles ne le sont par vous et par les vôtres. Une rage de temps prend beaucoup plus d'importance aux yeux d'un individu que les problèmes de famine dans le monde, qui tuent pourtant des millions de personnes. Réfléchissez bien à tout cela la prochaine fois que vous entamerez une conversation avec quelqu'un. Principe numéro 4 Soyez bon auditeur. Encouragez les autres à parler d'eux. Principe numéro 5 Comment intéresser les autres ? Toutes les personnes qui ont été reçues par Theodore Roosevelt ont été étonnées par l'étendue et la richesse de ses connaissances. Que son interlocuteur ait été cowboy, joueur des Rough Riders, politicien new-yorkais ou diplomate, Roosevelt savait ce qu'il devait lui dire. Lorsque Roosevelt attendait la visite de quelqu'un, il lisait jusqu'à temps dans la nuit des articles ou des livres décrivant des sujets qu'il savait intéresser particulièrement son interlocuteur. Edward G. Harriman de Hagerstown au Maryland a choisi de vivre dans la magnifique vallée de Cumberland dans cet état après avoir terminé son service militaire. Il n'y avait malheureusement que peu d'occasion d'emploi dans cette région à cette époque. Après avoir fait un peu de recherche, il s'est aperçu qu'un grand nombre d'entreprises locales soit appartenait ou était contrôlée par un homme d'affaires indépendant des plus inhabituels, R.J. Foxhouser. M. Harriman était des plus intrigués sur la façon dont ce dernier avait réussi à acquérir autant de richesses après avoir démarré au bas de l'échelle. Tout en sachant que le magnat était totalement inaccessible aux personnes recherchant un emploi, Harriman a poursuivi sa petite enquête. J'ai interviewé un certain nombre de personnes et j'ai découvert que son intérêt principal était son désir de domination ainsi que l'argent, écrit-il. Étant donné qu'il se protégeait des solliciteurs dans son propre genre en plaçant entre lui et eux une secrétaire qui lui était entièrement dévouée, j'ai étudié les intérêts et les visites de cette dernière et c'est uniquement après avoir fait cela que je lui ai rendu une visite surprise. Elle évoluait dans l'orbite de M. Foghass depuis les quinze dernières années. Lorsque je lui ai dit que j'avais une proposition à faire à son patron qui pourrait se traduire pour lui par de grands bénéfices financiers et politiques, elle s'est montrée enthousiaste. Je lui ai aussi parlé du rôle qu'elle avait joué dans la réussite de son employeur. À la suite de cette conversation, elle m'a organisé une rencontre avec cet homme pratiquement invisible. Je suis entré dans son impressionnant bureau décidé de ne pas lui demander un emploi de façon directe. Il était assis derrière un immense bureau en bois sculpté et s'est adressé à moi d'une façon tenitruante. Eh bien, jeune homme. J'ai répondu « M. Foghass, je crois que je peux vous faire gagner de l'argent. » Il s'est immédiatement levé et m'a invité à m'asseoir dans l'un des immenses fauteuils de cuir. Je lui ai fait part de mes idées et des qualifications que je possédais pour les réaliser. Je lui ai ensuite exposé comment ses idées pourraient contribuer à sa réussite personnelle et à celle de ses affaires. R.J., comme je l'appelle maintenant, m'a engagé sur le champ et à notre profit mutuel, voilà 20 ans que je prospère au sein de ces entreprises. Principe numéro 5. Parlez-leur de ce qui les intéresse. Principe numéro 6. Que faire pour que les gens vous aiment instantanément ? Je faisais la queue pour envoyer une lettre recommandée à la poste au coin de la 33e rue et la 8e avenue à New York lorsque j'ai remarqué que l'employé au comptoir semblait en avoir assez de son travail. Il pesait des enveloppes, vendait des timbres, rendait la monnaie et remplissait des reçus. La même tâche, jour après jour, année après année. Je me suis dit alors je vais essayer de faire en sorte que ce préposé m'aime bien. Il était évident que je dois lui dire quelque chose de gentil à son sujet et non au mien. C'est alors que je me suis demandé quelle est la chose que je peux admirer chez cet homme ? Il arrive que ce genre de questions trouve difficilement une réponse spécialement lorsqu'il s'agit d'inconnus. Toutefois, dans le cas présent, la chose s'est avérée facile. J'ai instantanément découvert quelque chose de vraiment admirable chez lui. C'est ainsi qu'au moment où il pesait mon enveloppe, je lui ai fait cette remarque en me montrant enthousiasmé. Votre chevelure ne me fait pas lire de jalousie. Il a regardé dans ma direction son visage à moitié étonné et exhibait un grand sourire. « Oh, vous savez, elle n'est plus ce qu'elle était, a-t-il répondu avec modestie. Je l'ai rassuré en lui disant que même si sa chevelure avait peut-être perdu de sa magnificence originale, elle n'en était pas moins encore très belle. Ma remarque lui a fait extrêmement plaisir. Nous avons continué un petit peu notre conversation et la dernière chose qu'il m'a confiée a été de nombreuses personnes ont déjà admiré ma chevelure. Je suis prêt à parier que ce monsieur est allé déjeuner ce jour-là en se sentant heureux. Je parie que lorsqu'il est rentré chez lui le soir, il a parlé à sa femme et je parie même qu'il s'est regardé dans le miroir et qu'il ait dit « C'est vraiment une belle chevelure. » Il m'est arrivé de raconter cette histoire en public et un homme m'a demandé « Que vouliez-vous obtenir de cet homme ? » « Ce que je voulais de lui. » « Ce que je voulais de lui. » Sommes-nous si égoïstes qui nous est impossible de diffuser un peu de bonheur et de transmettre une appréciation honnête sans essayer de soutirer quelque chose en retour ? Si notre âme n'est pas plus grosse qu'une pommette aigre, il est certain que nous ne ferons que connaître l'insuccès que nous méritons. Oh oui, j'avais quelque chose de plus à signaler au sujet de ces employés. Je voulais en retour quelque chose qui n'a pas de prix et que j'ai obtenu. J'ai eu la sensation d'avoir fait quelque chose pour lui sans qu'il ait pu faire quoi que ce soit pour moi en retour. C'est une sensation agréable qui perdure dans la mémoire bien longtemps après que l'événement très anecdotique se soit déroulé. Il existe une loi humaine très importante. Lorsque nous lui obéissons, il est bien probable que nous n'aurons jamais de problème. En fait, lorsque l'on obéit à cette loi, nous aurons de nombreux amis et serons toujours heureux. Toutefois, dès que nous désoublierons à cette loi, nous risquons de n'avoir que des problèmes. La voici. Faites toujours sentir à l'autre personne son importance. Les philosophes ont spéculé depuis des milliers d'années sur les lois qui régissent les relations humaines. Toutes ces spéculations n'ont conduit qu'à un seul principe vraiment important et qui n'est pas nouveau. Il est aussi vieux que le monde. Confucius l'a enseigné en Chine il y a 24 siècles. Lao Tzu, le fondateur du taoïsme, en parlait à ses disciples dans la vallée du Han. Bouddha l'a prêché sur les rives du Gange cinq siècles avant Jésus-Christ. Les livres sacrés de l'hindouisme y font allusion mille ans plus tôt. Jésus l'a enseigné sur les collines rocailleuses de Judée il y a vingt siècles. Il l'a résumé dans une seule de ses pensées, probablement la loi la plus importante au monde et qui se résume en ces mots. Tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Obéissons donc à cette règle d'or. Comment ? Quand ? Où ? La réponse est tout le temps et partout. Vous n'avez pas à attendre de devenir ambassadeur de France ou responsable du comité des pique-niques de votre association avant d'utiliser cette philosophie de l'appréciation, une philosophie qui donne des résultats magiques pratiquement tous les jours. Si, par exemple, la serveuse vous apporte de la purée alors que vous aviez commandé des frites, il est préférable de lui dire « Je suis désolé de vous déranger, mais je préférerais des frites ». Elle répondra probablement « Aucun problème » et sera contente de vous satisfaire parce que vous avez fait preuve de respect à son égard. Des petites phrases comme « Je suis désolé de vous déranger ». Pourriez-vous être assez aimable pour ? Pouvez-vous, s'il vous plaît ? Merci sont des petits mots de courtoisie qui agissent comme de l'huile sur les rouages monotones de la vie quotidienne. Ce sont également les signes d'une bonne éducation. La vie de nombreuses personnes changerait probablement s'il existait quelqu'un qui puisse leur montrer à quel point elles sont importantes. Ronald J. Rowland, un des instructeurs de notre cours en Californie, est également professeur d'artisanat. Il nous a écrit au sujet d'un de ses élèves nommé Chris qui faisait partie de son cours de première année. Chris est un jeune garçon timide et tranquille qui manque de confiance en lui, le genre d'élève qui bien souvent ne reçoit pas l'attention qu'il mérite par ses professeurs. J'enseigne également un cours avancé et y être admis représente un certain prestige et un privilège pour les élèves. Chris se montrait enchanté de travailler à son bureau le mercredi. J'ai senti que derrière son attitude réservée se cachait un feu ardent. Je lui ai demandé s'il voulait faire partie de ma classe avancée. J'aimerais pouvoir vous exprimer le regard de Chris à ce moment-là, les émotions cachées et les larmes que ce jeune garçon timide de 14 ans essayait de refouler. Qui ? Moi, M. Rowland ? Suis-je assez bon pour cela ? Oui, Chris, tu es assez bon pour cela. J'ai dû partir à ce moment-là parce que les larmes coulaient sur le visage. Au moment où Chris est sorti de la salle de la classe, il apparaissait avoir grandi de cinq centimètres. Il s'est retourné alors vers moi, m'a regardé de ses yeux bleus et brillants et m'a dit d'une voix très assurée « Merci, M. Rowland. » Chris m'a enseigné une leçon que je n'oublierai jamais. Notre propre désir de nous sentir importants. Afin de ne jamais oublier cette règle, je me suis fait une pancarte où sont écrits ces mots « Tu es important. » Cette pancarte est accrochée en avant de ma classe afin que tous les élèves puissent la lire et afin que je me rappelle également que chaque élève que je croise est tout aussi important. Le fond de tout cela est pratiquement que tous les gens que vous rencontrez se sentent supérieurs à vous d'une façon ou d'une autre. Lorsque vous leur ferez réaliser subtilement que vous reconnaissez leur importance de façon sincère, vous serez certain de conquérir leur cœur. Claude Marais est le propriétaire d'un restaurant à Rouen en France. Il a utilisé ce principe et cela a sauvé son affaire en évitant de perdre une de ses employées principales. Cette femme travaillait pour lui depuis cinq ans et représentait un lien vital entre ce patron et son personnel constitué de 21 personnes. M. Marais a été profondément choqué lorsqu'il a reçu une lettre recommandée qui l'avisait de sa démission. M. Marais nous a raconté J'ai été très surpris et encore plus déçu parce que j'avais l'impression de l'avoir prêtée justement et répondu à ses attentes. Elle était devenue une amie en plus d'être une employée et c'est possible que je ne l'ai pas assez appréciée et que j'ai même exigé davantage d'elle que des autres membres du personnel. Il m'était bien sûr impossible d'accepter sa démission sans avoir une explication avec elle. Je l'ai prise à part et j'ai dit Paulette, vous devez comprendre qu'il m'est impossible d'accepter votre démission. Vous représentez énormément à mes yeux et aux yeux du restaurant. Vous êtes importante dans la réussite de cet établissement aussi importante que moi. J'ai répété cette phrase devant le personnel au grand complet et je l'ai invitée chez moi où je lui ai réitéré la confiance que j'avais en elle devant toute ma famille. Paulette a retiré sa démission et je peux compter sur elle à présent comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Je renforce cela en lui témoignant fréquemment mon appréciation pour ce qu'elle a fait et je lui montre souvent à quel point elle est importante pour moi comme pour mon affaire. Lorsque vous parlez à des personnes, parlez-leur d'elles et elles vous écouteront pendant des heures, a dit d'Israélie, un des hommes les plus habiles à la direction de l'Empire britannique. Principe numéro 6 Faites en sorte que les personnes que vous rencontrerez se sentent importantes. En résumé, Principe numéro 1 Intéressez-vous sincèrement aux autres. Principe numéro 2 Souriez. Principe numéro 3 Souvenez-vous que dans quelque langue que ce soit, le nom d'une personne est pour elle le son le plus agréable et le plus important qui lui est donné d'entendre. Principe numéro 4 Soyez un bon auditeur. Encouragez les autres personnes à parler d'elles. Principe numéro 5 Parlez-leur de ce qui les intéresse. Principe numéro 6 Faites en sorte que les personnes que vous rencontrerez se sentent importantes. Troisième partie Comment manœuvrer pour que les autres adoptent votre façon de penser? Principe numéro 1 Il est impossible de remporter une victoire lors d'une discussion. Pendant mon enfance, je me suis disputé avec mon frère pour tous les modifiés imaginables. Lorsque je suis allé à l'université, j'ai étudié la logique et l'argumentation et j'ai participé à des concours de débats et de dialectiques. Un peu plus tard, j'ai moi-même enseigné les débats contradictoires et la dialectique à New York. Depuis cette époque, j'ai entendu, j'ai participé et j'ai observé l'effet de milliers de discussions. J'en suis parvenu à la conclusion qu'il n'existe qu'un seul moyen de sortir victorieux d'une discussion et c'est de l'éviter. Oui, évitez les discussions tout comme vous éviterez les serpents à sonnettes et les tremblements de terre. Neuf fois sur dix, les discussions se terminent alors que les deux personnes en cause sont plus convaincues que jamais d'avoir totalement raison. Dans une discussion, vous ne pouvez pas gagner pour la bonne raison que si vous perdez, vous perdez et que si vous gagnez, vous perdez également. Pourquoi ? Eh bien, supposons que vous triomphez de l'autre personne, que vous démolissez son argumentation et prouviez qu'elle n'a pas toute sa raison. Cela vous apporterait quoi ? Vous vous sentirez bien, certes. Et qu'en sera-t-il d'elle ? Vous aurez fait en sorte qu'elle se sente inférieure. Vous aurez blessé son orgueil et elle n'acceptera pas votre triomphe. De plus, il y a ce vieux dicton qui dit qu'un homme que l'on a convaincu contre son propre gré ne changera pas d'opinion. Il est bien possible que vous ayez parfaitement raison en exposant votre argumentation, mais faire changer l'opinion de votre interlocuteur est une autre affaire. Votre effort sera aussi vain que si vous aviez tort. Frederick S. Parsons, un conseiller en matière fiscale, était depuis une heure à l'origine d'un différent avec un inspecteur du ministre des Finances. Il s'agissait d'un montant de 9 000 dollars. M. Parsons soutenait que cette somme représentait en fait une mauvaise créance, que jamais cet argent ne pouvait être recouvert et qu'en conséquence, il ne devait pas être imposé. « Mauvaise créance, mon œil a rétorqué l'inspecteur, cette somme est imposable. » Cet inspecteur était glacial, arrogant et têtu, a déclaré M. Parsons alors qu'il racontait l'histoire aux élèves de notre cours. La raison n'existait pas plus que les faits. Plus nous discutions, plus il s'en était. C'est pourquoi j'ai décidé d'éviter tout affrontement et de me montrer d'accord avec lui. Je lui ai dit « Je suppose qu'il s'agit là d'une affaire insignifiante en comparaison des décisions difficiles et vraiment importantes que vous devez prendre. J'ai moi-même étudié la taxation. J'ai toutefois acquis mes connaissances dans les livres alors que vous avez acquis la vôtre grâce à de nombreuses années d'expérience en première ligne. Il m'arrive souvent de penser que j'aimerais pratiquer un métier comme le vôtre. J'apprendrais alors beaucoup de choses. Je pensais d'ailleurs sincèrement chaque mot que je disais. C'est alors que l'inspecteur s'est redressé dans sa chaise, s'est appuyé contre le dossier, et m'a longuement parlé de son travail, me racontant les histoires de fraude particulièrement rusées qu'il avait découvertes. Le ton de sa voix s'est radouci et est devenu amical. Il a commencé à me parler de ses enfants. Au moment où il a quitté la pièce, il m'a annoncé qu'il allait penser à mon problème par la suite et qu'il me ferait part de sa décision quelques jours plus tard. Il m'a appelé à mon bureau trois jours plus tard et m'a informé qu'il avait décidé de laisser le rapport d'impôt tel qu'il avait été rédigé. Cet inspecteur du fisc m'a tout à fait démontré à quel point la nature humaine était fragile. Il voulait se sentir important. Tant que M. Parsons discutait avec moi, il se sentait quelqu'un en faisant étalage de son autorité. Toutefois, dès que son importance avait été admise, que la discussion a stoppé et qu'il a pu faire état de son égo, il s'est montré sympathique et compréhensif. Voici quelques suggestions pour empêcher qu'un malentendu ne se transforme en une discussion acerbe. Accueillez le malentendu. Rappelez-vous ce slogan. Lorsque deux partenaires sont toujours d'accord, la présence d'un des deux n'est pas nécessaire. Si jamais il existe un point auquel vous n'avez pas pensé, montrez-vous reconnaissant qu'on se donne la peine de le porter à votre attention. Il est bien possible que ce malentendu soit votre chance de corriger une erreur avant qu'elle ne soit commise. Méfiez-vous de votre première impression. Notre réaction instinctive est d'être sur la défensive lorsque nous devons faire face à une situation désagréable. Soyez prudent, gardez votre calme et contrôlez votre réaction première. Il est bien possible qu'elle s'avère être la pire et non la meilleure. Contrôlez-vous. Souvenez-vous qu'il est possible de mesurer la grandeur d'une personne en voyant ce qui la met en colère. Commencez par écouter. Donnez à vos interlocuteurs l'occasion de s'exprimer. Laissez-les finir. Ne faites pas preuve de résistance. Ne vous défendez pas. Ne provoquez pas de débat. Cela ne ferait qu'ériger les barrières. Essayez de créer des matières à entente. N'érigez pas de barrières de mise-entente encore plus élevées. Recherchez les terrains d'entente. Lorsque vous avez fini d'écouter ce que votre opposant veut dire, accordez la priorité aux points et aux secteurs sur lesquels vous pouvez vous entendre. Soyez honnête. Recherchez les points sur lesquels il vous est possible d'admettre que vous avez commis des erreurs et faites-les connaître. Excusez-vous pour ces erreurs. Cela désarmera votre opposant et réduira son opposition. Promettez de penser aux idées de vos contradicteurs et étudiez-les avec attention. Ayez vraiment l'intention de le faire. Il est bien possible que vos opposants aient raison. À ce niveau, il est beaucoup plus facile de vous montrer d'accord pour évaluer leur point de vue que de vous retrouver dans une position où ils pourront dire « Nous avons essayé de vous prévenir mais vous n'avez pas écouté ». Remerciez sincèrement vos contradicteurs de l'intérêt dont ils vous font part. En effet, toute personne qui prend le temps de se montrer en désaccord avec vous fait preuve du même intérêt que vous pour les mêmes choses. Considérez-les comme étant des gens qui désirent vraiment vous aider et il est bien possible que ces mêmes contradicteurs deviennent éventuellement vos amis. Retardez toute action pour permettre aux deux parties de réfléchir vraiment au problème. Sugérez une autre rencontre au cours de la même journée ou le jour suivant lorsque tous les faits seront bien connus. en préparation de cette seconde rencontre posez-vous quelques questions. Mon opposant peut-il avoir raison ? En partie raison ? Sa position et son argumentation sont-elles valables ? Ma réaction pourrait-elle supprimer le problème ou la frustration ? Ma réaction éloignera-t-elle un peu plus mon contradicteur ou cela contribuera-t-il à le rapprocher de moi ? Ma réaction fera-t-elle augmenter l'estime que les gens ont de moi ? Vais-je gagner ou perdre ? Quel sera le prix à payer si je gagne ? Si jamais je ne dis rien, la situation risque-t-elle de devenir explosive ? Cette situation difficile risque-t-elle de se transformer en une occasion pour moi ? Principe numéro 1 La seule façon de remporter une victoire lors d'une discussion est tout simplement d'éviter cette dernière. principe numéro 2 Un bon moyen pour se faire des ennemis à coup sûr et comment éviter que cela n'arrive ? Aussi bien que les mots qu'elle peut prononcer, un regard, une intonation de la voix ou un geste peuvent nous montrer qu'une personne a tort. Et lorsque vous lui dites qu'elle a tort, auriez-vous l'outrecuidance de lui faire dire qu'elle est d'accord avec vous ? Jamais. En effet, vous avez porté atteinte à son intelligence, à son jugement, à son orgueil et à son amour propre. Cela va provoquer chez elle un désir de vengeance. Une chose est certaine, cela ne la fera jamais changer d'avis. Ne débutez jamais en claironnant, je vais vous prouver ceci ou cela. Vous faites fausse route. Cela revient à dire je suis plus intelligent que vous, alors je vais vous dire une chose ou deux qui vous fera changer d'avis. Voilà tout un défi. Cela fait apparaître l'opposition et fait en sorte que votre interlocuteur a envie de se battre avec vous avant même que vous n'ayez commencé. Il est très difficile de faire changer les gens d'opinion, même pour des choses sans importance. Alors pourquoi tout compliquer ? Pourquoi se constituer un handicap ? Si jamais vous désirez prouver quelque chose, ne le faites pas savoir à qui que ce soit, agissez de façon subtile, si adroite que personne ne s'apercevra de votre démarche. Lorsque quelqu'un émet une opinion que vous pensez être fausse, oui, même si vous sentez pertinemment qu'elle est fausse, ne vaudrait-il pas mieux commencer en disant « Oui, évidemment, j'ai pensé d'une autre manière, mais il se peut cependant que je me trompe. Cela m'arrive souvent de me tromper. Et si je me trompe, j'aimerais que vous me le disiez tout de suite. Examinons donc les faits. Vous n'aurez jamais de problème en admettant que vous pourriez vous tromper. Cela stoppera toute augmentation et fera en sorte que votre interlocuteur soit aussi juste, aussi franc, et fasse preuve d'autant de largesse d'esprit que vous. Cela lui donnera même envie d'admettre que lui aussi pourrait avoir tort. Ce chapitre ne révèle aucune nouveauté. Il y a 2000 ans, Jésus a dit « Montre-toi rapidement d'accord avec ton adversaire. » Et 2200 ans avant la naissance du Christ, le roi Haktor et d'Égypte a donné à son fils quelques conseils pertinents, des conseils qui pourraient s'avérer utiles à notre époque. « Sois diplomate, lui a conseillé le roi. Tu parviendras plus facilement à tes fins. » En d'autres mots, ne vous engagez pas dans une discussion avec votre client, votre épouse ou votre adversaire. Ne leur dites pas qu'ils ont tort. Ne les énervez pas. Faites preuve de diplomatie. Principe numéro 2 Respectez les opinions d'autrui. Ne dites jamais « Vous êtes dans l'erreur. » Principe numéro 3 Si vous avez tort, admettez-le. À moins d'une minute de marche de ma maison existe un petit boisier vierge où se retrouve un fourré de ronces qui donne des fleurs blanches au printemps et où les écureuils nichent. Les mauvaises herbes y poussent aussi haut que la tête d'un cheval. Je me promenais souvent dans ce parc avec Rex, mon petit bulldog Boston, un petit chien très amical qui n'aurait pas fait de mal à une mouche. Comme nous ne rencontrions pratiquement jamais personne, j'emmenerai Rex sans lui mettre la laisse ni la muselière. Un jour, nous avons rencontré un policier à cheval dans ce parc, un agent qui avait fort envie de faire preuve de son autorité. À quoi pensez-vous en laissant courir votre chien sans laisse et sans muselière dans ce parc ? m'a-t-il dit en guise de réprimande. Ne savez-vous donc pas que cela est contraire à la loi ? Oui, je sais, et je répondis d'une voix douce, mais je ne pensais pas qu'il pourrait occasionner quelques problèmes dans un tel endroit. Vous ne pensiez pas. Vous ne pensiez pas. La loi se moque pas mal de ce que vous pensez. Ce chien aurait bien pu tuer un écureuil ou mordre un enfant. Pour cette fois-ci, je vous laisse partir sans vous donner d'amende. Cependant, si jamais il m'arrive de revoir ce chien dans ce parc sans laisse et sans muselière, vous vous retrouverez au tribunal. J'ai immédiatement promis d'obéir à son ordre et j'ai obtempéré pendant un certain temps. Rex toutefois n'aimait pas la muselière, pas plus que moi, en fait, et c'est pourquoi nous avons décidé de prendre un risque. Tout s'est bien passé pendant un certain temps et ensuite, nous sommes tombés sur un os. Rex et moi étions en train de courir sur le sommet d'une colline par un bel après-midi lorsque tout à coup à mon grand désarroi j'ai vu le représentant de la loi sur son cheval baie. Rex courait en avant et se dirigeait tout droit vers le policier. J'étais pris sur le fait. Je le savais. Je n'ai donc pas attendu que le policier commence à me parler. Je l'ai battu d'une longueur. Je lui ai dit « Monsieur l'agent, vous m'avez pris en flagrant délit. Je suis coupable. Je n'ai pas d'élibis et je n'ai pas d'excuses. Vous m'aviez donné un avertissement la semaine dernière et m'aviez dit que si jamais je ne mettais pas de muselière à mon chien vous me donneriez une amende. » « Eh bien ! » a répondu le policier d'une voix douce. « Je sais qu'il doit être vraiment tentant de laisser courir un petit chien comme le vôtre lorsqu'il n'y a personne aux alentours. » « C'est en effet très tentant. » Et je répondis « Mais c'est contraire à la loi. » « Un petit chien comme le vôtre ne peut pas faire de mal à qui que ce soit » a rétorqué le policier. « Non, mais il pourrait tuer un écureuil et je vais remarquer. » « Je pense que vous prenez les choses un peu trop à la lettre, » m'a dit le dit. « Je vais vous dire ce que vous allez faire. Faites-le courir en haut de la colline où je ne peux pas vous voir et nous allons oublier l'incident. » Ce policier, comme tout être humain, voulait se sentir important. Lorsque je commençais à admettre ma faute, la seule façon qui était en mon pouvoir de renforcer son amour propre était de lui faire prendre une attitude magnanime et de montrer qu'il pouvait faire preuve de clémence. « Supposez un instant que j'ai essayé de me défendre. Avez-vous déjà essayé de vous disputer avec un policier ? Bonne chance. » C'est ainsi qu'au lieu de croiser le fer avec lui, j'ai admis immédiatement qu'il avait absolument raison et que j'avais tort. Je l'ai admis rapidement, ouvertement, presque avec enthousiasme. Lorsque nous savons que l'on va de toute façon être réprimandé, n'est-il pas plus facile de faire son autocritique que d'entendre sa condamnation d'une bouche étrangère ? Sachant ce que l'autre personne pense de vous et qu'elle a l'intention de vous annoncer, vous avez intérêt à vous incriminer et à admettre vos erreurs avant qu'elle n'ait eu le temps de vous les rappeler. Je parie bien volontiers que votre interlocuteur se montrera généreux, qu'il vous pardonnera et que vos fautes seront minimisées, tout comme le policier l'a fait dans mon cas lors de l'incident avec Rex. Il faut essayer de conquérir les personnes par la gentillesse et avec tact et les amener ainsi vers notre façon de penser lorsque nous avons raison, lorsque nous avons tort et curieusement cela peut se produire souvent. Si nous nous montrons honnêtes envers nous-mêmes, admettons nos erreurs gratuitement et de bon cœur. Cette technique ne fera que donner des résultats étonnants, mais croyez-le ou non, elle sera beaucoup plus divertissante selon les circonstances que d'essayer de se défendre. Souvenez-vous du vieux proverbe « Vous n'obtiendrez jamais de bons résultats en luttant. Toutefois, en cédant, vous obtiendrez beaucoup plus que vous ne l'aviez espéré. » Principe numéro 3 Si vous avez tort, admettez-le rapidement et clairement. Principe numéro 4 Un peu de douceur Lorsque vous êtes en colère, il est certain que cela vous fait du bien de décharger votre bile sur votre interlocuteur. Mais qu'en sera-t-il de lui ? Partagera-t-il le malin plaisir que vous éprouvez ? Votre ton agressif et votre attitude hostile lui permettront-ils de se mettre d'accord avec vous ? M. O. L. Straub est un ingénieur qui désirait que son propriétaire réduise son loyer et il savait que ce dernier était coriace. M. Straub a raconté devant l'une de nos classes « Je lui ai écrit pour lui signifier que j'allais libérer mon appartement dès la fin du bail. Je n'avais en fait aucune intention de déménager. Je désirais rester mais tenait à ce qu'il diminue mon loyer. » La situation paraissait désespérée. D'autres locataires avaient essayé et s'étaient cassés le nez. Ils m'ont tous dit que le propriétaire était une personne avec laquelle il était extrêmement difficile de négocier. Lui et sa secrétaire sont venus me rencontrer immédiatement après avoir reçu ma lettre. Je lui ai ouvert ma porte et les ai accueillis avec très grande amabilité. J'ai débordé d'enthousiasme et de bonne volonté. Je n'ai pas commencé par lui dire à quel point je trouvais le loyer élevé. Non, j'ai commencé par lui expliquer à quel point j'aimais son immeuble. Et croyez-moi, je n'ai pas été avare en compliments. Je l'ai félicité sur sa façon de s'occuper de la maison et lui ai dit que j'aurais vraiment aimé pouvoir rester une année supplémentaire mais que mon budget ne me le permettait pas. Il était évident qu'il n'avait jamais reçu une telle réception de la part d'un de ses locataires. Il ne savait pas quoi penser. L'ingénieur a poursuivi. C'est alors qu'il a commencé à me parler de ses problèmes, les plaintes des locataires. Un d'entre eux qui avait envoyé quatorze lettres dont quelques-unes d'entre elles étaient carrément injurieuses. Un autre le menaçait de casser son bail s'il ne faisait pas quelque chose pour empêcher l'homme qui habitait directement au-dessus de lui de ronfler. C'est vraiment un soulagement s'il ajoutait d'avoir un locataire satisfait comme vous. C'est alors qu'il m'a proposé de réduire mon loyer avant même que je lui demande. Je voulais obtenir plus et j'ai indiqué le montant que mon budget me permettait. Il a accepté sans ajouter un seul mot. Au moment où il s'en allait il s'est tourné vers moi et m'a demandé « Puis-je vous aider à rafraîchir la peinture ? » Si jamais j'avais essayé de faire réduire mon loyer en utilisant la méthode utilisée par les autres locataires je suis absolument certain que j'aurais essuyé le même refus que mon approche amicale, sympathique et reconnaissante l'avait gagnée à ma cause. Il y a bien longtemps alors que j'étais un jeune garçon aux pieds nus qui traversaient les bois pour se rendre à l'école du village dans le nord-ouest du Missouri j'ai lu une fable concernant le soleil et le vent. Ces deux derniers se disputaient pour savoir lequel des deux étaient le plus fort. Le vent a dit « Je vais prouver que je suis le plus fort. Tu vois ce vieil homme là-bas ? Avec son manteau ? Je parie que je peux le lui enlever avant toi. » Le soleil est alors allé se cacher derrière un nuage et le vent a soufflé jusqu'à ce qu'il devienne presque une tornade. Cependant, plus le vent soufflait, plus le veillard s'en bitouflait dans son manteau. Le vent s'est finalement calmé et a renoncé. À ce moment-là, le soleil est sorti de derrière le nuage et a souri gentiment au vieil homme. Et voilà que ce dernier a commencé à s'essuyer le front et à enlever son manteau. Le soleil a alors dit au vent que la gentillesse et la douceur avaient eu raison de la furie et de la force. L'utilisation de la gentillesse et de la douceur sont prouvées quotidiennement par des personnes qui ont appris que l'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre mais avec du miel. Principe numéro 4 Commencez par la gentillesse. Principe numéro 5 Le secret de Socrate Lorsque vous parlez avec des gens, ne commencez pas par discuter de choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Commencez en mettant l'emphase sur les choses sur lesquelles vous êtes d'accord et persévérez dans cette voie en ajoutant si possible que vous poursuivez le même objectif qu'eux et que la seule différence qui existe entre vous est la méthode utilisée et non la finalité. Faites en sorte que votre interlocuteur vous dise oui, 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 oui dès le commencement. Faites tout votre possible pour qu'il ne vous dise pas non. Un non constitue un handicap très difficile à surmonter. Lorsque vous avez dit non, votre orgueil exige que vous restiez cohérent. Il est bien possible que vous vous aperceviez un peu plus tard que le non était peu approprié. Il n'en demeure pas moins que vous devez prendre en considération votre précieux orgueil. Une fois la parole prononcée, vous devez continuer en gardant le même état d'esprit. Voici donc la raison pour laquelle il est important de commencer une discussion par quelque chose d'affirmatif. Lorsqu'une personne dit non et qu'elle le pense vraiment, elle fait beaucoup plus que de prononcer un mot de trois lettres. son système tout entier, glanulaire, nerveux, musculaire, se contracte en une attitude de refus. Il se produit en général en une minute un phénomène de rejet ou de préparation au rejet que l'on peut parfois observer par un recul corporel. Son système neuromusculaire au grand complet s'arc-bout et la met dans une position de non-acceptabilité. Donc, au contraire, une personne dit oui, aucune de ces activités caractéristiques du refus ne se met en place. L'organisme prend une attitude consentante et réceptrice. C'est pourquoi plus nous pourrons conquérir de oui, plus nous aurons de chance de mettre notre interlocuteur dans une position favorable à notre proposition. Lorsqu'un élève commence par dire non ou qu'un client, un enfant ou un époux prononce ce non, il faudra toute la sagesse et la patience de la terre pour transformer ce nom en un oui. Cette technique du oui-oui a permis à James Eberson, un employé de banque pour la Greenwich Savings Bank de New York de se gagner un client qui aurait été perdu s'il ne l'avait pas appliqué. Cet homme était venu pour ouvrir un compte, a raconté M. Eberson, et je lui ai donné des formulaires habituels à remplir. Il a répondu aux questions sans problème mais a refusé de répondre catégoriquement à certaines d'entre elles. Avant d'avoir étudié les relations humaines, j'aurais certainement dit à ce futur déposant que s'il refusait de fournir à la banque les renseignements exigés, nous serions dans l'obligation de ne pas procéder à son ouverture de compte. Je me sens honteux d'avoir agi ainsi dans le passé. Il est évident qu'un ultimatum comme celui-là flattait mon égo. Je montrais qui était le patron et que l'on ne pouvait pas passer outre les règlements de la maison. Ce genre d'attitude cependant ne pouvait pas donner à l'homme qui venait d'entrer pour nous confier ses affaires le sentiment d'être le bienvenu. J'ai donc décidé d'utiliser un peu de gros bon sens ce matin-là. J'ai décidé de ne pas parler de ce que la banque désirait mais de ce que le client désirait. Et par-dessus tout, j'avais pris la résolution de faire en sorte qu'il dise « oui, oui » dès le commencement. Je me suis donc montré d'accord avec lui. Je lui ai dit que les renseignements qu'il refusait de donner n'étaient pas absolument nécessaires. Cependant, lui ai-je dit, supposons que vous ayez de l'argent dans votre compte au moment de votre décès. N'aimeriez-vous pas que la banque transfère cet argent à votre héritier le plus proche selon la loi ? Bien entendu, a-t-il répondu. Ne pensez-vous pas et je poursuivis qu'il serait bon de nous donner le nom de cet héritier pour que, dans l'éventualité de votre décès, nous puissions exécuter vos volontés dans des plus brefs délais et sans erreur ? Il a de nouveau acquiescé. L'attitude de ce jeune homme s'est radoucée et a changée lorsqu'il est réalisé que nous ne lui demandions pas ses renseignements par simple curiosité. Avant de quitter la banque, ce jeune homme nous a non seulement donné tous les renseignements sur sa personne, mais à ma suggestion, a ouvert un compte en fidéicomie et a nommé sa mère comme bénéficiaire. Il a également répondu à toutes les questions concernant celles-ci. J'ai découvert qu'en lui faisant dire « oui, oui », dès le début, il avait oublié ce qui était le motif du différent au départ et il s'est montré très heureux de toutes les choses que je lui avais suggérées. Socrate a été un des plus grands philosophes que le monde a connus. Il a accompli quelque chose que seulement quelques êtres d'exception ont pu réaliser. Il a profondément changé la façon de penser de l'humanité et maintenant, 24 siècles après sa mort, il est reconnu comme étant un des hommes ayant le plus grand pouvoir de persuasion pour influencer notre monde en conflit perpétuel. Disait-il aux gens qu'ils avaient tort ? Certainement pas. Il était bien que trop intelligent pour cela. Sa technique, que le nom parfois socratique, se basait sur l'obtention d'une série de oui comme réponse. Il posait des questions auxquelles son interlocuteur ne pouvait faire autrement que d'acquiescer sans même s'en rendre compte. Principe numéro 5 Faites en sorte que votre interlocuteur acquiesce immédiatement. Principe numéro 6 Une soupape de sécurité en cas de plainte La plupart des gens parlent trop lorsqu'ils essaient de convaincre un interlocuteur. Donnez aux autres la chance de s'exprimer. Ils connaissent mieux leurs problèmes et leurs affaires que vous. Posez-leur donc des questions et laissez-les parler. Il se veut bien que vous ayez envie de les interrompre si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Mais ne le faites pas. Cela peut s'avérer dangereux. Ils ne feront absolument pas attention à ce que vous avez à dire car ils ont encore beaucoup d'idées à exprimer. Écoutez-les patiemment avec un esprit ouvert. Faites-le avec sincérité. Encouragez-les à exprimer totalement leur point de vue. Vous demandez-vous si cette politique donne de bons résultats en affaires ? Voici l'histoire d'un représentant de commerce qui s'est trouvé forcé de la mettre en pratique. Un des plus importants constructeurs d'automobiles des États-Unis était en train de négocier un achat de tissus de recouvrement de siège d'auto suffisant pour une période d'un an. Trois fabricants de tissus avaient préparé des échantillons. Ceux-ci avaient tous été inspectés par les directeurs du fabricant d'automobiles et un mémo avait été envoyé à chaque fabricant de tissus. Ce mémo disait qu'un jour donné, un représentant de chaque fournisseur aurait la chance de faire une présentation finale, pour obtenir le contrat. J.B. R., le représentant d'un des fournisseurs, est arrivé en ville souffrant d'une forte laryngite. Lorsqu'est venu mon tour de rencontrer les directeurs à raconter M. R. devant une de mes classes, j'ai perdu la voix et pouvais à peine parler. J'ai été introduit dans une pièce et je me suis retrouvé face à face avec l'ingénieur en textile, l'acheteur, le directeur des ventes et le président de la société. Je me suis levé et fait un effort intense pour parvenir à émettre un son. Il se trouvait tous assis autour d'une table et j'ai donc écrit sur une feuille de papier « Messieurs, j'ai perdu la voix, je ne peux pas parler. » « Je vais parler à votre place, » a dit le président. Et il l'a fait. Il a montré mes échantillons et a fait l'éloge de leur qualité. Une discussion animée a suivi à propos des mérites de mes articles. Étant donné qu'il parlait à ma place, le président a pris la position que j'aurais prise au cours de ces négociations. Mon unique participation a consisté en sourire, signe affirmatif et autres gestes. À la suite de cette rencontre extraordinaire, j'ai obtenu le contrat qui s'élevait à plus d'un demi-million de mètres de tissus d'ameublement pour une valeur totale de 1,6 million dollars, la plus grosse commande que je n'avais jamais reçue. Je sais que j'aurais perdu le contrat si je n'avais pas perdu ma voix parce que je m'étais fait une mauvaise idée sur l'ensemble de propositions. J'ai découvert accidentellement à quel point cela peut être payant de laisser parler l'autre. Cette technique peut également être profitable dans les relations familiales comme dans les affaires. La relation que Barbara Wilson entretenait avec sa fille Laurie s'était rapidement détériorée. Laurie, qui avait été un enfant tranquille et facile, était devenue une adolescente peu coopérative et même parfois agressive. Mme Wilson la sermonnait, la menaçait et la punissait en vain. Un jour, a dit Mme Wilson lors d'une de nos conférences, j'ai tout simplement renoncé. Laurie m'avait désobéi et était sortie pour aller chez une de ses amies sans permission et avant d'avoir terminé ses corvées routinières. Lorsqu'elle est revenue, j'étais prête à la réprimander pour la dix-millième fois. Je n'en avais toutefois pas la force. Je n'ai fait que la regarder en lui disant tristement « Pourquoi Laurie ? » Laurie s'est aperçue de mon état et m'a dit d'une voix calme « Tu veux vraiment le savoir ? » J'ai fait oui de la tête et Laurie a commencé à parler en premier de façon hésitante et ensuite elle ne s'est pas arrêtée. En fait, je ne l'avais jamais écoutée. Je lui disais toujours qu'elle devait faire ceci ou cela. Je l'interrompais toujours en lui donnant d'autres ordres quand elle voulait me faire part de ses pensées, de ses sentiments, de ses idées. J'ai commencé à réaliser qu'elle avait besoin de moi, pas comme mère qui donne des ordres mais comme confidente, comme aide extérieure pour la confusion qu'elle ressentait étant donné son état d'adolescente. Et tout ce que j'avais fait était de parler quand j'aurais dû l'écouter. À partir de ce moment-là, je la laisse parler autant qu'elle le veut. Elle me raconte tout ce qui lui passe par la tête et notre relation s'est grandement améliorée. Elle est à nouveau une personne coopératrice. Principe numéro 6 Permettez à l'autre personne de s'exprimer à loisir. Principe numéro 7 Comment obtenir de la coopération ? N'avez-vous pas plus confiance dans les idées que vous découvrez vous-même que dans celles qui vous sont servies sur un plateau d'argent ? Si tel est le cas, ne trouvez-vous pas que d'essayer de modifier à tout prix l'opinion des autres relève du manque de jugement ? N'est-il pas plus sage de faire des suggestions et de laisser l'autre tirer ses propres conclusions ? Adolphe Seltz de Philazelfie est directeur de vente d'un concessionnaire d'automobiles et également un de mes élèves. Il s'est trouvé soudainement confronté au problème d'avoir à galvaniser une équipe de vendeurs démotivés et désorganisés. Il a organisé une réunion où il a demandé à ses hommes de lui dire ce qu'ils attendaient exactement de lui. Au fur et à mesure que les vendeurs parlaient, ils notaient leurs idées sur un tableau. Il leur a ensuite expliqué « Je vais vous fournir toutes les qualités que vous exigez de moi. Maintenant, je voudrais que vous me disiez ce que j'ai le droit d'attendre de vous. » Les réponses ont rapidement fusé la loyauté, l'honnêteté, l'initiative, l'optimisme, l'esprit d'équipe et huit heures par jour de travail dans l'enthousiasme. La réunion s'est terminée par l'apport d'un nouveau courage, d'une nouvelle inspiration. Un des vendeurs s'est même porté volontaire pour travailler 14 heures par jour et M. Seltz nous a rapporté que l'augmentation des ventes avait été phénoménale par la suite. Les vendeurs avaient conclu une sorte de contrat moral avec moi, a expliqué ce gestionnaire et tant que je respectais ma part du contrat, ils étaient décidés à remplir à l'heure. Le fait de les avoir consultés au sujet de leur désir et de leurs espoirs a été pour eux comme la piqûre d'énergie dont ils avaient besoin. Personne n'aime sentir qu'on lui a vendu une idée ou qu'il a reçu l'ordre de faire quelque chose. Nous préférons de beaucoup penser que les idées sont nôtres et que nous agissons de notre propre chef. Nous aimons que nos désirs, nos espoirs et nos idées soient prises en considération. Principe numéro 7 Laissez l'autre personne penser qu'il s'agit de son idée. Principe numéro 8 Une formule qui fera merveille. Gardez en mémoire le fait que les autres puissent avoir totalement tort mais qu'ils ne pensent pas qu'il en est ainsi. Ne les condamnez pas. C'est ce que font les idiots. Essayez de les comprendre. Seules les personnes tolérantes, exceptionnelles et pleines de sagesse peuvent essayer de faire cela. Il existe une raison pour que l'autre personne pense et agisse comme elle le fait. découvrez cette raison et vous obtiendrez la clé de sa manière de fonctionner et peut-être même de sa personnalité. Essayez honnêtement de vous mettre à sa place. Si jamais vous vous dites « Comment me sentirais-je ? Comment réagirais-je si je me trouvais à sa place ? » Vous gagneriez du temps et éviteriez de vous énerver car vous intéressant à la cause, vous vous trouverez dans une situation où il vous sera plus facile d'en accepter les effets. Vous allez de plus améliorer sensiblement vos compétences en matière de relations humaines. Sam Douglas de Hampstead dans l'État de New York avait pris l'habitude de dire à sa femme qu'elle perdait trop de temps à travailler sur sa pelouse. Elle la désherbait, la fertilisait et la tondait deux fois par semaine. Mais malheureusement, cette pelouse n'avait pas meilleur aspect que celui qu'elle avait quatre ans plus tôt lorsqu'ils avaient acheté la maison. Elle était évidemment peinée par ses remarques et leur soirée était gâchée chaque fois qu'il émettait des commentaires à ce propos. Après avoir suivi nos cours, M. Douglas a réalisé combien sa conduite avait été stupide au fil des ans. Il n'avait jamais réalisé que sa femme aimait faire ce travail et qu'elle aurait aimé recevoir des compliments. Un soir, après le dîner, alors que sa femme allait une fois de plus s'occuper du gazon, elle lui offrit de venir lui tenir compagnie. Il a commencé par décliner l'invitation et puis a repensé à la chose et a décidé de sortir avec elle pour l'aider à désherber. Elle s'en est montrée très heureuse et ils ont passé ensemble une heure agréable au cours de laquelle ils ont travaillé fort tout en ayant une conversation des plus intéressantes. Après cette soirée, il l'a souvent aidée à jardiner et lui a fait des compliments sur l'aspect de la pelouse. Il lui a dit qu'elle effectuait un travail fantastique dans le jardin où le sol ressemblait à du béton. Le résultat de tout cela, une vie beaucoup plus heureuse pour tous les deux parce qu'ils avaient appris à voir les choses de son point de vue à elle, même si le sujet de mes ententes n'avait été qu'une histoire de mauvaises herbes. Le fait de voir les choses par les yeux des autres peut diminuer les tensions qui sont créées lorsque les problèmes personnels deviennent trop accablants. Elisabeth Novak de Nouvelle-Galle du Sud en Australie avait six semaines de retard dans les versements en tempérament de son automobile. Le vendredi, a-t-elle raconté, j'ai reçu un coup de téléphone agressif du préposé qui s'occupait de mon compte qui m'a dit que si d'ici lundi je n'avais pas versé 122 dollars, je pouvais m'attendre à ce que ma société entame des procédures. Je ne voyais pas comment j'allais pouvoir trouver cette somme au cours du week-end et c'est pourquoi je me suis attendu au pire le lundi lorsque j'ai reçu son appel téléphonique. Au lieu de montrer que j'étais bouleversé, j'ai examiné la situation de son point de vue. Je me suis excusé sincèrement de lui avoir causé autant de désagréments et lui ai fait remarquer que je devais être sa cliente la plus problématique étant donné qu'il ne s'agissait pas de la première fois que j'avais du retard dans mes versements. Le ton de sa voix a changé immédiatement et il m'a assuré en me disant que j'étais loin d'être une de ses pires clientes. Il a continué en me donnant plusieurs exemples de la mauvaise éducation de certains de ses clients, m'a raconté que certains d'eux lui mentaient et que bien souvent il vitait totalement de lui parler. Je l'ai écouté pendant qu'il me décrivait ses problèmes et puis sans que je lui ait suggéré quoi que ce soit, il m'a dit que si je ne pouvais pas lui payer tout de suite ce que je lui devais dans son intégralité, il y avait moyen de s'arranger. Il suffirait que je lui verse 20 dollars à la fin du mois et lui verser le reste dans des délais raisonnables. Voilà. Si après avoir écouté ce CD, vous avez retenu une chose, soit qu'il soit impératif de prendre en considération le point de vue des autres et de voir les choses dans leur optique aussi bien que la vôtre, vous aurez franchi là une des étapes les plus importantes de votre succès personnel. Principe numéro 8 Essayez honnêtement de voir les choses en prenant en considération le point de vue des autres. Principe numéro 9 Un désir universel N'aimeriez-vous pas connaître une phrase magique qui vous permettrait d'éviter toutes les querelles, éliminerait toute rancune, serait source de bonne volonté, une phrase qui inciterait votre interlocuteur à vous écouter attentivement. Oui ? Alors je vais vous faire part de cette phrase. La voici. Je ne vous en veux absolument pas de ressentir ce que vous ressentez. J'éprouverais probablement les mêmes sentiments si je me trouvais à votre place. Une réponse comme celle-ci a le don d'adoucir la personne la plus irascible au monde. Et vous pouvez la formuler et être 100% sincère parce que si vous vous trouviez à sa place, vous ressentiriez certainement ce qu'elle ressent. Prenons comme exemple Al Capone. Imaginons que vous ayez hérité du même corps, du même tempérament et du même esprit que lui. Imaginons que vous ayez vécu les mêmes expériences que lui dans le contexte où il se trouvait. vous seriez exactement l'homme qu'il était et en seriez rendu au même point. Car ce sont uniquement ces lieux et ces circonstances précises qui ont fait de lui ce qu'il fut. La seule raison pour laquelle vous n'êtes pas un serpent à sonnette vient du fait que votre père et votre mère n'étaient pas des serpents à sonnette. Les trois quarts des gens que vous rencontrerez au cours de votre vie ont faim et soif de compassion. Donnez-leur de la compassion et ils vous aimeront. J. Mangone était le représentant d'une société qui faisait l'entretien des ascenseurs et des escaliers roulants pour un des hôtels les plus importants de Tulsa, Oklahoma. Le directeur de l'hôtel ne tolérait pas qu'un ascenseur ou un escalier roulant soit en panne pendant plus de deux heures car il ne voulait pas que cela cause des désagréments aux clients de l'établissement. La réparation exigeait au moins huit heures de travail et la société d'entretien n'avait pas toujours sous la main le spécialiste nécessaire au moment où l'hôtel en avait besoin. Lorsque M. Mangone put retenir les services d'un technicien compétent pour cette réparation précise, il a téléphoné au directeur de l'hôtel et au lieu de s'engager dans une discussion sur la réparation en question afin d'obtenir le temps nécessaire pour faire le travail, il lui a dit « Rick, je sais que votre hôtel est très occupé ces temps-ci et je voudrais que le temps de réparation de l'escalier mécanique dure un minimum de temps. » Je comprends que cette question de temps vous préoccupe. Cependant, après avoir diagnostiqué le problème, nous en sommes venus à la conclusion que si nous n'effectuons pas un entretien complet de l'escalier sur le champ, ce dernier pourrait faire face à des problèmes beaucoup plus graves par la suite et ceux-ci provoqueront une fermeture encore plus longue. Or, je sais que vous n'aimeriez pas que vos clients en souffrent pendant plusieurs jours. Le directeur de l'hôtel s'est montré d'accord pour une fermeture de huit heures de l'escalier, une durée préférable à plusieurs jours. En se montrant réceptif au désir du directeur de l'hôtel qui voulait satisfaire sa clientèle, M. Mangon a pu faire en sorte que ce dernier se rallie facilement et sans acrimonie à sa façon de penser. Le docteur Arthur I. Gates a écrit dans son fantastique livre Educational Psychology « Tous les êtres humains sont à la recherche de marques de compassion. » Un enfant va vous exhiber une égratignure avec empressement ou peut-être même s'infliger une coupure ou une meurtrissure dans le but de s'attirer de la compassion. C'est pour les mêmes raisons que les adultes exhibent leurs blessures, racontent leurs accidents, parlent de leurs maladies et ne vous épargnent aucun détail de leurs opérations. L'apitoiement sur soi-même, sur les malchances vécues, qu'elles soient imaginaires ou réelles, fait partie des pratiques universelles. Donc, si vous désirez faire en sorte que les autres pensent comme vous, mettez en pratique le principe qui suit. Principe numéro 9 Montrez-vous sympathique aux idées et aux désirs d'autrui. Principe numéro 10 Une idée que tout le monde aime J'ai été élevé à la limite des terres de Jesse James au Missouri et je me suis déjà rendu à la ferme de Jesse à Kearney au Missouri où son fils vivait encore. La femme de ce dernier m'a raconté comment Jesse James attaquait les trains et faisait des barrages de banque pour ensuite donner l'argent de ses vols aux fermiers avoisinants pour que ces derniers puissent payer leur hypothèque. Il est bien probable que Jesse James se considérait comme étant quelqu'un d'idéaliste. En fait, toutes les personnes que vous rencontrez ont en général une haute opinion d'eux-mêmes et aiment se percevoir comme étant des personnages attachants et désintéressés. Le grand financier J.P. upon Morgan a observé au cours d'un de ces moments libres où il s'improvisait psychologue qu'une personne possède en général deux raisons pour accomplir une action. Une raison qui nous la fait paraître sous un éclairage favorable et la raison véritable. Inutile de dire que la personne en question pensera en premier à la vraie raison. Cependant, comme nous sommes tous de profonds idéalistes, nous aimons évoquer les intentions ayant des apparences louables. Par conséquent, pour changer les personnes, il faut faire appel aux intentions les plus nobles. Lorsqu'il a trouvé une photo de lui qu'il ne voulait pas voir publiée dans le journal, le regretté Lord Northcliffe a écrit une lettre au rédacteur en chef de l'organe d'information. A-t-il écrit « À l'avenir, veuillez s'il vous plaît ne plus publier cette photo de moi car cela me contrarie. Non. Il a fait appel aux intentions les plus nobles, au respect et à l'amour que nous portons tous pour la maternité. Il a écrit « Veuillez avoir l'obligeant de ne publier cette photo de moi à l'avenir car ma mère en a horreur. » John D. Rockefeller a lui aussi fait ce genre de requête pour demander aux journalistes de ne plus publier les photos de ses enfants. Il n'a pas dit « Je ne veux pas que ces photos soient publiées. » Non. Il a fait appel au désir que nous avons tous de faire en sorte que nos enfants subissent un minimum de préjudice. Il a demandé « Vous savez ce que c'est. Vous aussi avez des enfants. Or, vous devez savoir combien toute publicité excessive peut se révéler néfaste pour les jeunes. » Principe numéro 10 Fait appel aux motifs les plus nobles. Principe numéro 11 Le cinéma le fait, la télévision aussi. Pourquoi ne le feriez-vous pas ? Voici venu le moment où nous allons dramatiser. Il n'est pas suffisant d'énoncer une vérité. La vérité doit être frappante, intéressante et spectaculaire. Vous devez employer l'art de la mise en scène. Le cinéma l'utilise, la télévision aussi, et vous allez également devoir l'utiliser si vous voulez attirer l'attention. Vous pouvez rendre spectaculaires toutes vos idées et cela pour tous les aspects de votre vie. Dans l'ancien temps, que faisait un homme lorsqu'il demandait la main de sa belle ? Ne faisait-il que prononcer des mots d'amour ? Non. Il se mettait à genoux. Cet acte était la preuve qu'il pensait ce qu'il disait. Il n'est plus de mise de faire une demande en mariage à genoux, à terre. Cependant, de nombreux prétendants préparent encore une mise en scène romantique avant de poser la fameuse question. La mise en scène fonctionne également très bien avec les enfants. Joe B. Fent Jr. de Birmingham en Alabama éprouvait quelques difficultés à se faire obéir quand il voulait que son fils de 5 ans et sa fille de 3 ans rangent leurs jouets. Il a donc inventé le jeu du train. Joey, sur son tricycle, était donc le conducteur. Le chariot de Janet était attaché au tricycle en guise de tendé. Et le soir, elle devait charger tout le charbon, c'est-à-dire les jouets sur le chariot et ensuite sauté pour prendre le train pendant que son frère ramenait son chargement dans la chambre. Sans nul besoin de recourir aux sermons, aux discussions ou aux menaces, la chambre se retrouvait rangée. Principe numéro 11 Principe numéro 12 Charles Schwab possédait une usine administrée par un directeur. Ce cadre éprouvait les difficultés pour faire en sorte que les ouvriers de l'usine produisent le quota de travail exigé. Schwab lui a demandé « Comment cela se fait-il qu'un directeur de votre calibre ne parvienne pas à faire fonctionner cette usine comme elle le devrait ? » « Je ne sais pas, » a répondu le directeur. « J'ai essayé d'amadouer les ouvriers. Je les ai harcelés, réprimandés, épestés contre eux. Je les ai voués aux gémonies et menacés de la porte. Rien ne fonctionne. Ils ne veulent tout simplement pas assurer la production. » Cette conversation s'est tenue à la fin de la journée juste avant que l'équipe de nuit ne remplace celle de jour. Schwab a demandé au directeur de lui donner un morceau de craie et il a demandé à un ouvrier qui passait près de lui « Combien de fournis avez-vous sorti aujourd'hui ? » « Six », a répondu l'homme. Schwab, sans ajouter un seul mot, a dessiné un gros six sur le sol et a quitté les lieux. Lorsque l'équipe de nuit est arrivée, les ouvriers ont vu le gros six sur le sol et ont demandé ce qu'il signifiait. « Le grand patron est venu aujourd'hui, » a répondu l'équipe de jour. Il nous a demandé combien de fournis nous avions fait au cours de la journée et nous lui avons répondu six. Il a ensuite dessiné un six sur le sol. Schwab a fait un tour de l'usine le jour suivant. L'équipe de nuit avait effacé le six et l'avait remplacé par un sept. Lorsque l'équipe de jour est arrivée pour travailler, les ouvriers ont remarqué le gros sept. « Comment ça ? » « L'équipe de nuit pense qu'elle travaille mieux que nous. Ah ah ! » ont dit les métallurgistes de jour. « Eh bien ! Nous allons montrer une chose ou deux aux gars de l'équipe de nuit. » L'équipe au grand complet s'est mise au travail avec enthousiasme et lorsque les ouvriers ont terminé leur journée, ils ont laissé derrière eux un énorme dix. L'escalade se poursuivait. Cette usine qui avait toujours été en retard dans sa production a fonctionné en peu de temps comme elle le devait. Le principe ? Nous allons laisser Charles Schwab l'exprimer en ses propres termes. Il faut stimuler la compétition pour que les choses avancent. Cela ne signifie pas qu'il faille stimuler la compétition de façon sordide pour une simple question d'argent mais dans un désir d'exceller. Le désir d'exceller, le défi, relever le gant, voilà des façons infaillibles de faire appel aux gens de caractère. Frédéric Herzberg, un des plus célèbres scientifiques en psychologie du comportement, en est arrivé aux mêmes conclusions. Il a étudié en profondeur les attitudes de travail de milliers de personnes, des ouvriers comme des présidents de grandes sociétés. Qu'a-t-il découvert comme facteur commun capable de stimuler toutes ces personnes ? Est-ce l'argent ? De bonnes conditions de travail ? Des bénéfices marginaux ? Rien de tout cela. Le facteur le plus important qui motive les employés est le travail lui-même. Lorsque le travail est intéressant et stimulant, l'employé a envie de performer et trouve sa motivation dans l'accomplissement de sa tâche. Chaque personne qui réussit aime une chose, le jeu, la possibilité de s'exprimer, la possibilité de pouvoir montrer ce qu'elle vaut, qu'elle peut exceller est gagné. Principe numéro 12 N'hésitez pas à lancer un défi. En résumé, comment faire en sorte que les autres adoptent votre façon de penser ? Principe numéro 1 La seule façon de remporter une victoire lors d'une discussion est tout simplement d'éviter cette dernière. Principe numéro 2 Respectez les opinions d'autrui. Ne dites jamais « Vous êtes dans l'erreur ». Principe numéro 3 Si vous avez tort, admettez-le rapidement et clairement. Principe numéro 4 Commencez par la gentillesse. Principe numéro 5 Faites en sorte que votre interlocuteur acquiesce immédiatement. Principe numéro 6 Permettez à l'autre personne de s'exprimer à loisir. Principe numéro 7 Laissez l'autre personne penser qu'il s'agit de son idée. Principe numéro 8 Essayez honnêtement de voir les choses en prenant en considération le point de vue des autres. Principe numéro 9 Montrez-vous sympathique aux idées et au désir d'autrui. Principe numéro 10 Faites appel aux motifs les plus nobles. Principe numéro 11 Organisez une petite mise en scène pour exprimer vos idées. Principe numéro 12 N'hésitez pas à lancer un défi. Quatrième partie Faites preuve de leadership. Comment provoquer des changements chez les autres sans les offenser ni provoquer de ressentiment. Principe numéro 1 Voici ce que vous devez faire avant de critiquer. Invité à passer une fin de semaine à la Maison-Blanche pendant l'administration du président Calvin Coolidge, un de mes amis surprend par hasard une conversation du président au moment où celui-ci entrait dans son bureau privé. Le chef de la Maison-Blanche disait à une de ses secrétaires « Vous portez une bien jolie robe ce matin. Vous êtes vraiment une jeune femme ravissante. » Pour un président à la réputation plutôt taciturne, il s'agissait là certainement du compliment le plus chaleureux qu'il ait pu faire à une de ses secrétaires. Cette déclaration était si inhabituelle et tellement inattendue que la jeune fille en a été troublée et elle n'a pu s'empêcher de rougir. Coolidge lui a alors dit que ce compliment ne vous monte toutefois pas trop à la tête. Mon objectif en vous disant ceci était de vous mettre à l'aise. À partir de maintenant, j'apprécierai que vous fassiez un peu plus attention à votre ponctuation. Sa méthode était évidente, bien sûr, mais il faut admettre que la psychologie à laquelle l'homme d'État eut recours faisait preuve d'ingéniosité. Il est toujours plus facile d'entendre des choses désagréables après avoir entendu des compliments. Dorothy Rublixky, qui était la directrice d'une succursale de la Federal Credit Union à Fort Monmouth, au New Jersey, nous a raconté lors de nos conférences la manière qu'elle avait utilisé pour améliorer la productivité de ses employés. Nous venions d'engager une jeune femme en tant que caissière-stagiaire. Elle avait un excellent contact avec les clients et était précise et efficace en ce qui concernait les transactions bancaires. Le problème se présentait à la fin de la journée, lorsqu'elle venait le moment de faire sa caisse. La chef caissière est venue me voir et m'a fortement suggéré de la licencier. Elle retarde tout le monde car elle prend beaucoup trop de temps pour fermer sa caisse. Je lui ai expliqué de nombreuses fois comment faire mais elle n'y arrive pas. Elle doit partir, m'affirme-t-elle. Le jour suivant, j'ai pu observer que la caissière que l'on dénigrait travaillait avec efficacité et précision lors de ses transactions avec des clients et qu'elle se montrait très aimable avec eux. Je n'ai pas eu besoin de beaucoup de temps pour découvrir pourquoi elle éprouvait des problèmes à boucler sa caisse. Une fois la banque fermée au public, je suis allé la voir pour discuter. Il était évident qu'elle était nerveuse et bouleversée. Je l'ai félicité sur sa façon d'être avec les clients, sur sa gentillesse et sa prévenance. Je lui ai également fait des compliments sur l'exactitude et la rapidité avec laquelle elle effectuait son travail. Ensuite, je lui ai suggéré de passer en revue les procédures utilisées pour fermer une caisse. Après avoir réalisé que j'avais confiance en elle, elle a suivi mes suggestions sans problème et a vite maîtrisé cette fonction. Nous n'avons plus jamais eu de problème avec cet employé-là depuis ce jour-là. Commencer par complimenter quelqu'un revient exactement à ce que fait le dentiste lorsqu'il nous injecte la Novacaine avant de commencer à utiliser sa fraise. Le patient se fait toujours soigner la dent mais la Novacaine l'empêche de souffrir. Un vrai chef utilisera le même procédé. Principe numéro 1 Commencez par complimenter et faites une évaluation nette de la personne. Principe numéro 2 Comment adresser des critiques en ne se faisant pas détester ? Charles Schwab se trouvait dans une de ses usines un jour vers midi et surprit plusieurs de ses employés en flagrant délit. Ils fumaient des cigarettes alors qu'au-dessus d'eux se trouvait une pancarte où était écrit que cela était strictement interdit. Schwab leur a-t-il indiqué la pancarte d'un doigt accusateur en vociférant « Hé, ne savez-vous donc pas lire ? » Oh non, pas lui. Il s'est dirigé vers les ouvriers, a donné un cigare à chacun d'entre eux puis leur a dit « J'apprécierai que vous fumiez à l'extérieur. » Ils ont compris qu'il savait être en infraction et l'ont admiré parce qu'il n'aura pas fait de reproche à ce propos. À la place, il leur a fait un cadeau et s'est arrangé en sorte qu'il se sente respecté. De nombreuses personnes commencent par formuler des critiques en adressant des compliments sincères suivis par le mot « mais » puis finissent par les reproches. Lorsque l'on essaie de faire changer les habitudes d'un enfant qui néglige son travail scolaire, nous pourrions lui dire « Johnny, nous sommes très fiers de toi du fait que tu aies réussi à améliorer tes notes au cours du dernier trimestre, mais si tu avais travaillé un peu plus ton algèbre, les résultats auraient été encore meilleurs. » Johnny se serait alors senti encouragé jusqu'à ce qu'il entende le mot « mais ». Il pourrait alors se poser des questions concernant la sincérité des compliments qu'il a reçus. Il est bien possible que les louanges aient été d'une façon d'introduire les critiques d'un possible échec. La crédibilité s'en trouve mise à l'épreuve et il est bien possible que nous ne réussissions pas à atteindre nos objectifs initiaux qui étaient de faire changer l'attitude de Johnny par rapport à ses études. Il serait très facilement possible de surmonter ce problème en remplaçant le mot « mais » par le mot « et ». On pourrait ainsi lui dire « Nous sommes vraiment très fiers de toi, Johnny, car tu as amélioré tes résultats. » Et poursuivant les mêmes efforts au cours du trimestre prochain, tes notes d'algèbre pourraient être aussi bonnes que dans les autres matières. Johnny accepterait alors les compliments qu'on lui a adressés car ils ne sont pas suivis d'une allusion à son échec. Nous avons fait appel à son attention en ce qui concerne le changement souhaité de son attitude de manière indirecte et il y a de bonnes possibilités qu'il fasse en sorte de répondre à nos attentes. Principe numéro 2 Soulignez de façon indirecte les erreurs commises. Principe numéro 3 Parlez en premier de vos propres erreurs. Ma nièce Josephine Carnegie était arrivée à New York dans le but de devenir secrétaire. Elle avait 19 ans et était sortie de l'école secondaire trois ans plus tôt. Son expérience de travail était quasiment nulle. Elle est éventuellement devenue l'une des secrétaires les plus efficaces à l'ouest de Suez. Mais à ses débuts, son travail avait plus que besoin d'être amélioré. Un jour, alors que je commençais à lui adresser des reproches, je me suis dit « Un instant, Dale Carnegie. Un instant. Tu es deux fois plus vieux qu'elle. Tu possèdes dix mille fois plus d'expérience de travail qu'elle. Comment peux-tu t'attendre à ce que Joséphine fasse preuve de la même initiative, du même point de vue, du même jugement que toi pour peu que ses qualités puissent être tiennes ? » « Oui. Un instant, Dale. Que faisais-tu quand tu avais 19 ans ? Souviens-toi des erreurs stupides et des gaffes que tu faisais. Mais oui, souviens-toi de tes bêtises. » Après avoir réfléchi honnêtement et impartialement, j'ai conclu que les performances de Joséphine à l'âge de 19 ans étaient supérieures aux miennes au même âge. Et je suis désolé d'avoir à admettre qu'elle triomphait sans risque. Par conséquent, lorsque j'ai voulu attirer l'attention de Joséphine après cela, lorsqu'elle commettait une erreur, j'ai pris l'habitude de commencer en disant « Tu as fait une erreur, Joséphine, mais Dieu sait qu'elle n'est pas plus grave que bien des erreurs que j'ai commises. » Le bon jugement n'est pas inné. Il ne s'acquiert qu'avec l'expérience et tu réussis mieux, bien mieux que moi, lorsque j'avais ton âge. Je me suis rendu coupable de tant de choses stupides et idiotes que je n'ai pas vraiment envie de critiquer qui que ce soit. Toutefois, ne penses-tu pas qu'il aurait été plus sage de faire telle ou telle chose ? Il est beaucoup moins pénible d'entendre une énumération de ces erreurs si la personne qui aimait les critiques commence par admettre qu'elle aussi se montre loin d'être infaillible. Le fait d'admettre nos propres erreurs, même celles qui n'ont pas été corrigées, peut contribuer à convaincre une personne à changer sa conduite. On peut l'illustrer par le cas de Clarence Zerhusen de Timornium, au Maryland, lorsqu'il a découvert que son fils de 15 ans avait commencé à fumer. « Bien entendu, je ne voulais pas que David fume, » nous a raconté M. Zerhusen. « Mais sa mère et moi fumions ils ne faisions que lui donner un mauvais exemple. J'ai donc expliqué à Dave que j'avais commencé à fumer à son âge et que la nicotine m'avait tellement intoxiqué qu'il m'était pratiquement impossible d'arrêter. Je lui ai rappelé que je toussais tous les matins et qu'il avait d'ailleurs essayé de me pousser à écraser ma cigarette depuis des années. Je ne l'ai pas supplié d'arrêter, pas plus que je ne l'ai menacé ou averti des dangers engendrés par le tabagisme. Je n'ai fait que lui souligner à quel point j'étais intoxiqué et ce que cela représentait pour moi de problème. Il a réfléchi pendant un certain temps et il a décidé qu'il ne fumerait pas avant d'avoir terminé ses études. Les années ont passé et David n'a jamais recommencé à fumer et n'a aucune intention de le faire. À la suite de cette conversation, j'ai décidé personnellement de mettre un terme à cette dépendance et j'ai réussi grâce à l'appui de ma famille. Un bon leader obéit à ce principe. Principe numéro 3 Parlez de vos propres fautes avant de critiquer celles des autres. Principe numéro 4 Personne n'aime recevoir des ordres. Lorsque Yann MacDonald, le directeur d'une petite usine spécialisée en instruments de précision à Johannesburg en Afrique du Sud, reçut un jour une commande très importante, sa première réaction fut de la refuser. Il pensait ne pas être en mesure de l'honorer pour la date prévue du fait que son entreprise devait déjà respecter l'échéancier d'un gros carnet de commandes et étant donné les exigences de livraison du client. Voilà pourquoi, au lieu de pousser ses employés pour qu'ils accélèrent leur travail et se dépêchent coûte que coûte, il a organisé une réunion de tout le personnel à qui il a exposé la situation. Il a expliqué à quel point cette commande était importante aux yeux de la société et a demandé à ses employés s'il pensait qu'il était possible de remplir la commande à temps. Puis, il a commencé à leur poser des questions. Existe-t-il quelque chose que nous puissions faire pour honorer à temps cette commande ? Quelqu'un pourrait-il me décrire les différentes étapes d'usinage qui rendraient possible son exécution ? Existe-t-il une façon d'arranger nos heures de travail ou nos obligations personnelles de façon à respecter les délais de livraison du client ? Les employés ont soumis de nombreuses idées et ont insisté pour qu'ils acceptent la commande. Ils absorbèrent le problème avec une attitude qui signifiait « Oui, nous y arriverons ». Et c'est ainsi que la commande a été acceptée, produite et livrée dans les délais impartis. Un leader efficace utilisera ce principe. Bonjour, ici Roger Lannoy, un code international et conférencié depuis 1996. Principe numéro 5. Permettez à l'autre personne de ne pas perdre la face. Il y a quelques années, la société General Electric a dû faire face à la difficile tâche de devoir destituer Charles Steinmetz de la tête d'un de ses services. Steinmetz était un génie de premier ordre en ce qui concernait l'électrotechnique, mais par contre une catastrophe comme chef de service responsable des calculs. La société voulait toutefois éviter de blesser son amour propre car l'homme était indispensable et très susceptible. C'est pourquoi les directeurs lui ont donné un nouveau titre. Ils l'ont nommé ingénieur conseil pour la société General Electric, un titre prestigieux pour un travail qu'ils faisaient déjà, et ils ont nommé quelqu'un d'autre pour diriger le service. Steinmetz s'est montré ravi, tout comme les directeurs de la G.E. Ils avaient influencé avec gentillesse leur étoile, la plus colérique sans provoquer de rage, en lui permettant de sauver la face et de faire bonne figure. Ne pas perdre la face est d'une importance capitale que peu d'entre nous reconnaissons. Nous nous moquons des sentiments des autres, sans même penser au mal que nous pouvons infliger à nos interlocuteurs. Quelques réflexions, un mot gentil ou deux, une compréhension sincère de l'attitude de l'autre peuvent diminuer la douleur qu'on pourrait causer. Souvenons-nous-en la prochaine fois où nous aurons la tâche de réprimander ou de licencier un employé. Principe numéro 5 Permettez à l'autre personne de ne pas perdre la face. Principe numéro 6 Comment aiguiller quelqu'un vers la réussite ? Pete Barlow était un de mes vieux copains. Il présentait un numéro de dressage avec un chien et un poney et passait sa vie à voyager dans des cirques et des troupes de musical. J'adorais observer Pete lorsqu'il dressait de nouveau toutou pour son numéro. J'ai remarqué que lorsqu'un chien avait fait le plus petit progrès, Pete le caressait, le félicitait, lui donnait un peu de viande et faisait preuve d'une grande exubérance. Il n'y a là rien de nouveau. Les dresseurs d'animaux ont utilisé ces techniques depuis des éternités. Je me suis alors demandé pourquoi nous ne pourrions pas utiliser le même bon sens lorsque nous essayons de changer les attitudes des individus que celui que l'on utilise pour le dressage intelligent des animaux, c'est-à-dire la carotte au lieu du bâton. Pourquoi n'utiliserions-nous pas les compliments au lieu des blâmes ? Louons toute amélioration aussi minime soit-elle. Cela incitera l'autre personne à continuer à s'améliorer. En faisant une rétrospective de ma vie, je me souviens des quelques mots d'appréciation qui ont provoqué des changements importants dans ma carrière. Réfléchissez à votre cas personnel. Cela ne vous est-il pas également arrivé ? L'histoire est remplie de cas surprenants concernant les victoires provoquées par les compliments qu'on a reçus, des victoires qui tiennent presque de la magie. Par exemple, il y a ce jeune garçon de dix ans qui travaillait dans une usine à Naples. Il avait l'ambition de devenir chanteur. Mais son premier professeur de chant l'a découragé en lui disant « Tu ne peux pas chanter. Tu n'as pas de voix. Tu as une voix de crisselle. » Toutefois, sa mère, une pauvre paysanne, l'a pris dans ses bras. La complimentée lui a dit qu'elle savait qu'il pouvait chanter. Elle avait déjà remarqué que sa façon de chanter s'était améliorée. Elle a continué à aller nu-pied pour économiser de l'argent afin de lui payer des leçons de musique. Les compliments de cette paysanne et les encouragements qu'elle lui a dispensés ont changé la vie de son gamin. Son nom était Enrico Caruso. Il est devenu le chanteur d'opéra le plus grand et le plus célèbre de son époque. Le fait d'utiliser les compliments et non les critiques se trouve à la base du concept des enseignements de B.F. Skinner. Ce grand psychologue du XXe siècle en a fait la preuve grâce aux expériences qu'il a entreprises avec les animaux et les êtres humains. Il a découvert que minimiser les critiques et valoriser les compliments pousse les gens à renforcer leurs actions positives tandis que les mauvaises s'évanouissent faute d'attention. Vous qui écoutez ces propos êtes en possession de pouvoirs insoupçonnés auxquels vous ne faites pas habituellement appel. Un de ces pouvoirs que vous n'utilisez peut-être pas à son plein potentiel est la possibilité magique de complimenter suffisamment les personnes afin qu'elles puissent libérer toutes les facultés latentes qu'elles possèdent. Ces facultés peuvent être détruites par la critique. Elles s'épanouissent lorsqu'on les encourage. Principe numéro 6 Applaudissez toute amélioration aussi minime soit-elle faites preuve de cordialité en témoignant votre approbation et de générosité dans votre façon de complimenter. Principe numéro 7 Qui veut sauver son chien prouve qu'il n'a pas la rage. Que faites-vous lorsqu'une personne qui a déjà été un bon employé commence à avoir un rendement un peu plus médiocre ? Vous pouvez le mettre à la porte mais cela ne résoudra rien. Vous pouvez le réprimander mais cela ne fera que causer du ressentiment. Henry Hankey, le chef de service d'un concessionnaire important de camions à Lowell en Indiana, avait sous ses ordres un mécanicien dont le travail était devenu bien moins que satisfaisant. Au lieu de le réprimander ou de le menacer, M. Hankey l'a fait venir dans son bureau pour avoir une bonne conversation avec lui. Bill, lui a dit-il dit, tu es un sacré bon mécanon. Ça fait de longues années que tu fais ce travail. Tu as réparé un grand nombre de véhicules à la grande satisfaction des clients. En fait, nous avons reçu de nombreux compliments au sujet de ton boulot. et pourtant, dernièrement, tu sembles avoir besoin de toujours plus de temps pour terminer ton travail et ce dernier ne correspond plus au niveau de celui auquel tu nous avais habitué. Étant donné que tu as été un mécanicien hors pair par le passé, j'ai senti que tu voudrais savoir pourquoi je ne suis pas satisfait par le développement de la situation et que peut-être nous pourrions trouver ensemble une solution afin de corriger le problème. Bill a répondu qu'il n'avait pas réalisé que son travail laissait à désirer, assuré à son patron que sa tâche n'était pas en dehors de ses compétences et qu'il ferait tout pour améliorer la situation. L'a-t-il fait ? Et comment ? Il est redevenu le mécanicien diligent et excellent qu'il avait toujours été. M. Henke lui avait donné une telle renommée qu'il n'avait pas d'autre choix que d'y correspondre. Pouvait-il faire autrement que d'accomplir un travail comparable à celui qu'il avait toujours accompli dans le passé ? En bref, lorsque vous désirez qu'une personne s'améliore dans un domaine donné, agissez comme si ce trait particulier faisait déjà partie d'une de ses caractéristiques les plus remarquables. Principe numéro 7. Donnez à l'autre personne une réputation si enviable qu'elle ne pourra qu'agir en conséquence pour y faire honneur. Principe numéro 8. Faites en sorte que la faute semble facile à corriger. Un de mes amis, un célibataire de près de 40 ans, se fit persuadé par sa fiancée de prendre des cours de danse. Dieu sait si j'avais besoin de tel cours, m'a-t-il raconté, car je ne dansais pas mieux que lorsque j'avais commencé à fréquenter les pistes de danse 20 ans auparavant. La première professeure que j'ai engagée m'a dit la vérité toute crue. Tout ce que je faisais était mal et je ne devais même pas penser à apprendre à danser si je ne repertais pas à zéro. Cela m'a totalement découragé. Je n'avais aucune envie de continuer et par conséquent, je l'ai quitté. Il est bien possible que celle qui a suivi m'ait menti, mais j'ai aimé la façon dont elle a procédé. Elle m'a déclaré de façon décontractée que ma manière de danser était vieillotte, mais que ma base était bonne et elle m'a assuré que je n'aurais aucun problème à apprendre de nouveaux pas. La première prof m'avait découragé en montrant mes erreurs en épingle. La nouvelle a fait exactement le contraire. Elle n'a jamais arrêté de me féliciter quand j'ai réussi ce à bien faire tout en minimisant mes erreurs. Mon bon sens me dit que j'ai toujours été et serai toujours un danseur de trois et mortes. Et pourtant, au fond de moi, j'entretiens l'idée que peut-être elle pensait vraiment ce qu'elle m'avait dit. Il était évident que je l'ai payé pour cela, mais ne soyons pas trop mesquins. Dites à votre enfant, à votre conjoint ou à votre employé qu'il est stupide ou idiot, qu'il n'a aucun talent, que tout ce qu'il fait est mal, et vous aurez à coup sûr détruit chez lui toute velléité de s'améliorer. Employez plutôt la technique adverse. Encouragez la personne et faites en sorte que les choses lui paraissent faciles à réaliser. Arrangez-vous pour qu'elle sache que vous avez confiance en elle et en sa capacité à accomplir ce qu'elle doit faire, qu'elle possède d'un talent certain, même s'il n'est pas encore développé pour la tâche qu'elle doit entreprendre. Elle risquera fort de prendre alors tous les moyens pour devenir excellente. Principe numéro 8. N'oubliez pas d'être prodigue dans vos encouragements. Faites en sorte que la faute semble facile à corriger. Principe numéro 9. Arrangez-vous pour que les gens soient heureux de faire ce que vous désirez qu'ils fassent. J'ai connu un homme qui devait refuser de nombreuses invitations pour donner des conférences, des invitations que lui envoyaient ses amis ou des gens auxquels il devait quelque chose. Il déclinait si adroitement les invitations que les solliciteurs se satisfaisaient malgré tout de son refus. Comment y arrivait-il ? Pas seulement en racontant qu'il était trop occupé ou au moyen de toute excuse du genre. Non. Après savoir montrer à quel point il avait apprécié recevoir l'invitation, il ajoutait qu'il regrettait ne pouvoir l'accepter et suggérait un orateur qui serait peut-être heureux de le remplacer. En d'autres termes, il ne donnait pas à l'autre personne le temps de se sentir malheureuse à cause de son refus. Il s'arrangeait pour qu'elle change immédiatement de pensée et que celle-ci se réoriente vers la personne susceptible d'accepter l'invitation. « Gunther Schmitt qui a suivi nos conférences en Allemagne et était propriétaire d'un supermarché a déclaré que l'une de ses employées se montrait très négligente lorsqu'elle faisait l'étalage de sacs de riz sur les étagères. Cela prévoquait une certaine confusion et des plaintes dans la clientèle. Les rappels à l'ordre, les réprimandes ainsi que les rencontres avec elle n'avaient pas produit d'amélioration. Finalement, M. Schmitt l'a convoquée à son bureau. Il lui a annoncé qu'elle avait été nommée surveillante des étiquettes de prix pour l'ensemble du magasin et qu'elle serait personnellement responsable de l'exactitude des étiquettes de tous les produits sur les étagères. Cette nouvelle responsabilité et son titre ont provoqué chez elle un changement d'attitude radical. Elle remplit à la perfection ses nouvelles fonctions à partir de ce moment-là. Le procédé est-il enfantin ? Et pourtant, c'est ce qui a été dit de Napoléon lorsqu'il a créé la Légion d'honneur, distribué 15 000 croix à ses soldats, promis au grade de maréchal 18 de ses généraux et baptisé ses troupes la Grande Armée. Napoléon a été critiqué pour avoir donné des hochets à des vétérans rompus au combat, mais à rétorquer à juste titre, c'est avec des hochets qu'on mène les hommes. Cette technique qui consistait à accorder des titres et de l'autorité a fonctionné pour Napoléon et elle fonctionnera pour vous. Une de mes amies, par exemple, Mme Ernest Gant de Scarsdale dans l'État de New York, avait des problèmes avec de jeunes garçons qui n'arrêtaient pas de courir sur sa pelouse, ce qui avait pour effet de l'abîmer. Elle avait essayé de leur adresser des critiques et de les amadouer. Ensuite, elle a eu l'idée de donner au chef de la bande un titre et un sentiment d'autorité. Elle a fait de lui son détective et lui a confié la charge d'empêcher qui que ce soit de passer sur sa pelouse. Son problème a été résolu lorsque le garçon a fait minute de chauffer des fers au rouge en menaçant d'en marquer les contrevenants. Un chef efficace devrait garder à l'esprit les lignes de conduite suivantes lorsqu'il s'avère nécessaire de faire changer des attitudes ou des comportements. Soyez sincère. Ne promettez jamais quoi que ce soit si vous ne pouvez pas être fidèle à votre promesse. Faites fi des bénéfices personnels et concentrez-vous sur les bénéfices que vous pourrez apporter aux autres. Sachez exactement ce que vous voulez que l'autre personne fasse. Montrez-vous compréhensif. Demandez-vous ce que sont les désirs de l'autre. Réfléchissez aux bénéfices que votre vis-à-vis obtiendra en faisant ce que vous avez. suggéré. Faites en sorte que ces bénéfices soient équivalents aux désirs de votre interlocuteur. Lorsque vous demandez quelque chose, faites-le d'une façon qui correspondra à ces désirs. Principe numéro 9 Faites en sorte que les gens éprouvent du bonheur en faisant ce que vous désirez qu'ils fassent. En résumé, faites preuve de leadership. Le rôle de chef exige souvent que l'on demande un changement d'attitude et de conduite aux personnes qui dépendent de nous. Voici quelques suggestions pour y parvenir. Principe numéro 1 Commencez par complimenter et faites une évaluation honnête de la personne. Principe numéro 2 Soulignez de façon indirecte les erreurs commises. Principe numéro 3 Parlez de vos propres fautes avant de critiquer celles des autres. Principe numéro 4 Posez des questions au lieu de donner des ordres. Principe numéro 5 Permettez à l'autre personne de ne pas perdre la face. Principe numéro 6 Applaudissez toute amélioration aussi minime soit-elle. Faites preuve de cordialité en témoignant votre approbation et de générosité dans votre façon de complimenter. Principe numéro 7 Donnez à l'autre personne une réputation si enviable qu'elle ne pourra qu'agir en conséquence pour y faire honneur. Principe numéro 8 N'oubliez pas d'être prodigue dans vos encouragements. Faites en sorte que la faute semble facile à corriger. Et finalement principe numéro 9 Faites en sorte que les gens éprouvent du bonheur en faisant ce que vous désirez qu'ils fassent. Audible espère que vous avez apprécié ce programme. Amen.